Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Adam ! Adam ! J'étais au fridge. J'étais aussi au fridge en début de semaine avec mon beau-frère. Parfait, c'est devenu votre QG français, parisien en tout cas. Oui, oui, c'était vraiment bien. Ça nous a appris à apprendre plus encore votre langage. Parce que là, on a vu comme quatre accents différents, quatre personnes différentes. Il y a beaucoup d'accents différents ici. Oui, puis c'est ça. Ils utilisent des termes locaux. On voulait voir si on comprend bien ce que les humoristes disent. Puis on a-tu une belle compréhension. Puis on a tout compris. On a trouvé ça très drôle. Votre humour est très bon. En France, on dirait que quand j'étais jeune, je pensais que le mot français était moins drôle qu'au Québec. On dirait qu'on avait ce préjugé-là. Puis là, maintenant, avoir une soirée d'humour, je trouve que le calibre est très fort. Je crois que l'humour se mondialise un peu de façon maintenant. On peut voir des humoristes de partout. Tu peux suivre des humoristes québécois, des podcasts québécois. Tu peux suivre des humoristes français, des humoristes américains. Tu vois, il y a une espèce de... J'ai l'impression que ça se lisse au fur et à mesure du temps et que tout se mondialise un peu. Exact. Est-ce que vous avez des inspirations américaines? Tu sais, le stand-up américain, c'est ça qui a créé l'humour un peu, le stand-up qu'on fait sur scène. Vous parlez un peu moins anglais. Est-ce que vous avez une ouverture vers ça de plus en plus ou c'est plus vous regardez ce qui se fait en français? Non, je crois qu'il y en a qui regardent, il y en a qui regardent moins. Ce qui est sûr, c'est que c'est très intéressant, tu vois, de regarder le stand-up tout autour du monde. Moi, je crois qu'il y a des choses intéressantes. Il y a des artistes intéressants à regarder tout autour du monde. Donc, moi, je suis assez fasciné par le Québec en ce sens-là. Ça fait depuis que j'ai 18 ans que je vais au Québec pour justement comprendre à quel point l'humour est travaillé. Tu vois, au Québec, vraiment, ça fait très longtemps, bien avant chez nous, que l'humour est une espèce de… C'est sacré, quoi. Tu vois, c'est comme… C'est une religion. Ouais, c'est considéré vraiment comme, tu sais, il y a des comédies geeks, c'est vraiment considéré comme les chanteurs, les artistes, voire même au-dessus. Ce qui n'était pas le cas en France pendant longtemps, pendant des années, tu vois, les humoristes, c'était un peu les amuseurs publics. Il y avait un côté un peu clown. Exact, c'est souvent ça, on dirait. Tandis qu'au Québec, nous, c'est les… C'est les top. C'est les… C'est les top. C'est eux qui font plus d'argent, c'est eux qui sont les plus populaires. Ouais, je sais. C'est eux qui volent les jobs aux comédiens. Tout à fait. Puis, t'as-tu des inspirations québécoises? Mais, par contre, j'adore travailler, tu vois, en collaboration parfois avec des Québécois. J'adore Rachid Badouri, par exemple, avec qui je m'entends très, très bien. Il y a un mec qui s'appelle Frankie aussi, que je trouve très, très fort. Voilà, il y en a plein. Martin Mat, bien sûr. J'ai regardé des shows de plein, plein de Québécois. Et à chaque fois, quand j'ai la chance de les rencontrer, je trouve ça très intéressant d'échanger avec eux, justement, sur leur méthodologie, la manière qu'ils ont d'écrire de l'humour, d'observer les choses, etc. Je trouve ça très fort. Puis, hors humour, t'es allé souvent au Québec. Qu'est-ce que t'aimes du peuple québécois que vous, les Français, vous n'avez pas? Tant de choses. Non, bien écoute, je trouve qu'il y a une liberté de vivre là-bas qui est assez dingue. Je trouve que les gens aiment la fête, tu vois. J'allais dire que vous avez légalisé le pote, mais à part ça, tu vois, il y a d'autres choses, évidemment. Mais c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Ben, moi aussi, je suis bien fier de ça. Ben ouais. Non, mais c'est vrai, c'est fou quand même, tu vois, quand ils pensent, c'est assez dingue de se dire que... J'ai l'impression que ça va avec l'humeur des Québécois, tu vois, ce côté... Ben, tout le monde est libre de faire ce qu'il a envie dans le respect des autres, tu vois. 100%. C'est-à-dire que tu as envie de fumer, tu as envie de t'éclater, tu as envie de profiter. Il n'y a pas de problème, quoi. Tu vois, juste tant que tu ne m'embêtes pas, moi. Et je ne sais pas, à chaque fois que je vais là-bas, je me sens très, très bien. C'est vraiment un pont entre la France et les États-Unis. Et en même temps, il y a un truc où il y a vraiment une culture très à part, qui est bien à vous. Je dois avouer que je suis assez fasciné, moi, par le Québec depuis tout petit, quoi. Oui, ben, autant, pareil, moi, pour nous, la France, moi, je trouve que vous éclatez aussi. Tout le monde est sur des terrasses. Le monde fume des cigarettes sur les terrasses. Nous, on ne voit pas ça, on dirait. Je trouve qu'il y a quelque chose de festif. Surtout qu'elle commence à faire un petit peu plus beau. On est arrivé, les journées en soleil faisaient plus beau. Puis tout le monde était de bonne humeur. Tout le monde sortait sur les terrasses. Il buvait. T'es venu à Paris? Oui. Et tout le monde était de bonne humeur? Ben, on est arrivé à Paris dans les premières journées qui faisaient beau. Fait que je crois qu'il y a la température jouet. Mais le monde était souriant puis sympathique. Puis il aime l'accent québécois. Fait qu'avec nous, que du positif. Tout le monde est gentil. Ça, c'est très vrai. Les Français adorent l'accent québécois. C'est fou. Donc, je pense que même les Français adorent l'accent québécois. Je pense que vous avez dû avoir pas mal de succès ici, non? On n'a pas parlé encore à beaucoup de nanas. On est ici pour le taf. Ouais, bien sûr, je connais ça. Mais en fin de semaine, on veut sortir en boîte. On veut se trouver des plans pour sortir en boîte. Good news. C'est aujourd'hui, on est la fin de semaine. Exactement. C'est tout bénef, mon ref. En parlant du Québec, on a un Starter Pack. Un kit de démarrage du parfait québécois pour toi. Mon beau-frère a le caddie de mémé. Absolument. Pour que tu puisses justement te fondre à la culture québécoise. Génial. On reçoit en grand quand même. Si on prend un break, il faut qu'on t'a reçu avec notre caddie spécial cadeau. C'est ça. Comme Frankie disait, c'est notre spécial Québec. Il y a plusieurs cadeaux. All right. Tu vois, je n'ai pas allé trop vite. Il y avait le tee-shirt. Je peux te tenir le micro. Oui, j'adore qu'on me tienne le micro. Tu es un cochon, toi, dans le fond. OK, donc le tee-shirt, super. Oui, le tee-shirt. C'est génial. Je suis super content. Alors, quoi d'autre ? Ah oui, mais les gars, il y a toute la collection. Oui, il y a un hoodie aussi. Pour me mettrez mal à l'aise, je vais être obligé de laisser quelques euros en partant. On prend les CB aussi. OK, trop bien. Ça peut être un vermel. Très cool, le hoodie. Bien, merci. Il est mieux que celui-là, non, franchement ? Les goûts, ça ne se skeûte pas, mon minou. Mais je crois que c'est mon préféré aussi, la grille. Je l'aime bien. Pure maple syrup, bien sûr, évidemment. 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 Alors ça, le problème, c'est qu'on ne sait jamais c'est quoi le bon, c'est quoi le mauvais. Puisque quand on va au Québec, ils vendent du maple syrup partout, en fait. Oui, oui, oui. C'est exact. Partout, dans des portes-clés, à l'aéroport, tu arrives dans une nouvelle ville, parfois, il y a un t-shirt avec écrit dedans, il y a un peu de maple syrup, donc tu ne sais jamais quel est le bon. Et les Québécois, vous êtes très forts pour ça, je trouve que vous êtes très bon vendeur, c'est que dès que tu rencontres quelqu'un, ils te disent non, mais ça, c'est du vrai. Oui, oui. C'est bon, ça ? Oui, c'est bon. Je ne connais pas du tout. Après le goûter, un petit sucré, c'est toujours bon. Fendant d'érable. On va goûter ça. Ah, bien sûr, bien sûr. Mélange à sauce poutine de chez Saint-Hubert. Bien sûr. Est-ce que c'est chez Saint-Hubert qui a la meilleure poutine ? Évidemment. Évidemment. À chaque fois que je passe devant chez Saint-Hubert, les gars, ça ne me donne pas envie du tout. Je suis désolé, d'ailleurs, sinon, regarde. Je suis vraiment désolé. À chaque fois, il y a des Québécois qui me disent, là, il faut que tu ailles là, c'est là que c'est bon. À chaque fois, je me dis, ouais, quand même, ça n'a pas l'air ouf. Mais je ne savais pas qu'ils vendaient la sauce. Oui, c'est comme ça qu'on l'a fait. Est-ce que tu aimes ça, la poutine ? J'adore ça. Ah, c'est notre premier Parisien qui nous dit qu'il aime ça, la poutine. Non, mais vraiment, j'adore ça. Et puis surtout, je trouve que c'est un goût qu'on retrouve nulle part. Mais alors là, je suis étonné, parce que j'étais sûr qu'il y avait de la viande dans la sauce à poutine. Non, ça, c'est de la poudre, tu rajoutes de l'eau, puis ça fait une sauce. Oui, mais ça fait la sauce, la fameuse sauce brune. Oui, exactement, mais il n'y a pas de viande. Dans la sauce brune, il n'y a pas de viande ? Non, pas de viande. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, il y a toujours eu de la viande, non ? C'est assez baisé que je dirais, c'est de la sauce brune, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais pas de viande. Il y a de la protéine de soja, du maïs, des oignons en poudre, du caramel, des épices, extraits de levure, acide citrique, farine de soja, ail en poudre, parce que moi, je ne mange pas de viande, donc je me disais, ah, fuck, je ne vais pas pouvoir manger. Tu ne manges pas de viande du tout ? Et en fait, ça fonctionne. En fait, ça fonctionne. Je ne mange pas de viande, non, sauf le caribou. Pas de viande ? Végétarien ou végétalien ? Non, végétarien. Végétarien, ok, ok, ok. Depuis quand ? Depuis, ça fait un petit moment, 4 ans. Est-ce que tu as vu des changements bénéfiques sur sa santé ? Aucun. Aucun ? Mais des changements négatifs pleins. Comme quoi ? Je suis beaucoup plus fatigué. C'est vrai ? Non, non, pas du tout. En vrai, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'était juste très fou que quelqu'un te dise, ça me fait beaucoup de mal depuis 4 ans, mais je continue, tu vois, je keep up. Non, non, non. Je pensais que tu étais un passionné des animaux. En fait, la vérité est vraie, c'est que je suis un passionné des animaux. Je ne suis pas un vrai végétarien. Il m'arrive une à deux fois dans l'année de manger de la viande. Mais j'évite au maximum de manger de la viande. Comme ça, je me dis, je fais ma part. Je participe un petit peu. C'est correct. Je ne comprends pas pourquoi ils sont obligés, les végétariens, de jamais, jamais, jamais manger de viande. Tu sais, si tu en manges deux fois par année parce que c'est bon, tu as quand même sauvé beaucoup de poulets à la fin de la journée. Oui. En fait, mon idée profonde, c'est de me dire, à la fin de l'année, il ne faut pas que tu aies mangé un animal entier. Ni un bœuf entier, ni un poulet entier. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, ça fait des petits montants de viande. OK. Ça fait du sens. Moi, je suis vraiment content qu'on te reçoive au podcast aujourd'hui. Kev, ça fait, tu as toujours, on dirait, été dans mon écran depuis que je suis jeune. Tu sais, moi, j'ai 24 ans. Quand j'étais jeune, j'écoutais des galas d'humour à la télé. Souvent, on te voyait et tu avais ton t-shirt « I love Kev Adams ». Puis on dirait que tu as comme toujours existé pour moi dans l'espèce de sphère humoristique internationale. Puis j'y faisais un peu de recherche. Puis j'ai vu que tu as commencé ta carrière sur toi en 2009. Puis tu avais juste 18 ans. Oui, c'est vrai. Là, tu as eu des gros spots de télé. Anne Roumanoff, tu avais fait un show. Puis elle t'avait repéré. Puis tu avais quand même beaucoup d'attention sur toi, vraiment jeune. Je veux savoir comment tu as vécu ça, avoir une popularité, une ascension aussi rapide puis aussi jeune, tu sais, juste à 18 ans. Écoute, je crois qu'à ce moment-là, tu ne te rends pas vraiment compte, en fait. J'étais tellement jeune que je ne réalisais pas vraiment ce qui se passait. Je ne réalisais pas ce qui… En fait, à 18 ans, je ne me disais pas « C'est fou toute l'attention qu'il y a sur moi ». Au contraire, je me disais « Mais il n'y a pas assez de choses encore. Il faut que je me travaille plus. Il faut que je rêvais de faire du cinéma. Je rêvais de faire de la télé. Je me disais « Mais la scène, c'est super, mais ce n'est qu'une ouverture pour tout ce que j'ai envie de proposer d'autres. » Ok. C'est plus tard que tu réalises que peut-être que c'est un peu fou d'avoir autant d'attention, effectivement, à 18, 19, 20 ans. Et tu te demandes si ça n'a pas aussi des impacts négatifs. Parce que bien sûr que c'est très positif. Moi, j'ai rêvé de ce métier toute ma vie. Donc, je suis trop content d'avoir pu le faire si jeune. Et surtout, je suis très content de pouvoir encore le faire aujourd'hui. Mais malgré tout, ça a des impacts, ce que tu fais dans ce métier constamment. Chaque petite pierre que tu mets pour construire ta pyramide va avoir une couleur et va donner une couleur à ta carrière. C'est quoi les impacts? Est-ce que tu as déjà eu un moment où tu avais la grosse tête ou tu t'es mis à te prendre pour un autre parce que tu avais plein d'attention? Sûrement, oui. Qu'est-ce qui est arrivé? As-tu déjà eu un problème où tu es rendu au fond du baril? Là, je sais trop. Je ne connaissais pas cette expression. Au fond du baril. Au fond du baril, c'est quand tu sais, le pire point. Au fond du tonneau. Ta tête a pris trop. Non, je la comprends très bien. Certainement, après, au fond du baril, je n'irai pas jusque-là. Dans le sens où j'estime que je suis constamment quand même un immense chanceux. Quand on a la chance d'avoir ne serait-ce que la bonne santé, faire ce qu'on aime dans la vie, ça paraît un peu gnagnant comme phrase, mais c'est tellement vrai. Quand tu as la chance déjà de faire un truc que tu apprécies, de ne pas aller au travail en te disant « fuck, il faut y retourner encore ». Et qu'en plus de ça, j'allais dire que tu as la bonne santé, plus trop longtemps, je pense que déjà, il n'y a pas de raison de se sentir au fond. Par contre, de se faire connaître très jeune, d'avoir de l'attention, des jugements aussi très jeunes, ça a un impact sur toi, forcément, tu vois, ça a un impact sur la manière dont tu évolues, dont tu grandis, dont tu proposes les choses aux gens. Je pense que si j'avais démarré moins jeune, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais moins de mal à proposer encore plus de choses. Il y a beaucoup de gens qui me disent « tu fais plein de trucs », mais en fait, je freine plein de choses aussi, tu vois, en me disant « ça, ce n'est pas assez bien, ça, ce n'est pas encore assez travaillé, ça, je préfère prendre plus de temps ». J'ai l'impression que j'ai grandi en fait sous le regard des gens, je ne sais pas comment expliquer ça, tu vois, c'est-à-dire que quand j'avais 18 ans, je commençais à passer à la télé, quand j'avais 19 ans, j'ai commencé à passer à la télé en France tous les jours avec la série Soda, ça a duré jusqu'à mes 23-24 ans, ensuite j'ai commencé au cinéma, à partir de ce moment-là, j'ai fait un minimum, voire deux films de cinéma tous les ans en France, tu vois. Des blockbusters, je crois, c'était tous des films qui ont bien marché, ça a fonctionné ici. Oui, très très fort, qui ont marché très fort jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui est dingue, on a encore fait un film qui est sorti là au mois de février, Maison de retraite 2 qui est le... 7 millions de... Non, 7 millions c'était d'écoute à la télé, à la télé c'est le 1, et le 2 est sorti en salle de cinéma et on est à 1,5 million de billets vendus, donc c'est le deuxième plus gros film français de l'année pour l'instant. Bravo! Je le dis avec très peu d'humilité, je le dis quand même. Puis c'est-tu toi qui réalises ça ou qui produis ça? Je l'écris et je le produis, oui, tout à fait, tout à fait. Fait que c'est ça, parce que nous, mettons du Québec, on te connaît plus en tant que comédien. Je sais, même pas du tout parfois même. C'est ça, mais comme vraiment quand on est arrivé ici, là, tu sais, moi je te connais depuis longtemps, on est en même âge, donc je t'ai plus grand. D'ailleurs, ça me surprend toujours, c'est pas pour faire de la fausse humilité, mais j'en parlais justement dans le podcast avec Mike Ward, je disais, mais j'ai pas vraiment l'impression que les Québécois me connaissent, j'ai l'impression que certains me connaissent ceux qui s'intéressent vraiment à la culture, comédie, tu vois, aux films français, etc., etc., mais c'est pas le cas de tous les Québécois, tu vois. Et moi, plein de fois, je me suis baladé avec Rachid Badouri en tournée, avec des potes, tu vois, à droite, à gauche, au Québec, à Trois-Rivières, on en parlait. J'ai pas vraiment l'impression, tu sais, en France, partout où je vais, même si les gens m'arrêtent pas, je sens qu'il y a toujours des petits regards de… C'est le gars, non ? C'est le gars qu'on connaît. Au Québec, je ressens pas ça du tout et franchement, c'est plutôt très agréable. Donc, je sais pas trop la différence entre les Québécois qui me connaissent et qui me connaissent pas, par quoi ils ont été touchés. Tu vois, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Ils ont été touchés par une certaine… par certains médias, mais qui n'ont pas touché d'autres Québécois. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on n'a pas… c'est ça, les Québécois, on n'est pas vraiment intéressés par les films français. Non ? J'en ai jamais vraiment écouté, non. Puis, tu sais, on dirait qu'on écoute plus la télévision américaine. Et les films américains. C'est ça, comme Frank disait, on te connaît vraiment plus pour ton humour parce que les gars-là ont tellement d'importance dans la culture. On a tout vu les galages pour rire, comédiais, etc. Là, on t'a vu passer, mais c'est vrai que dans les films, un peu moins. Si t'étais avec Rachid Badoury, en plus, tout le monde reconnaît Rachid. Fait que c'est sûr qu'à côté, peut-être que tu passes un peu plus… C'est vrai. Undercover. Pourtant, je suis porté un béret et tout, mais… Ben, c'est le truc. J'ai vraiment une tourne, regarde. Dans ton ascension fulgurante, ça a été quoi le moment le plus difficile, professionnellement ou personnellement ? Écoute, je crois que ça a été… Je crois que ça a été quand ça a commencé à avoir un impact pour ma famille. Le moment où ça a été très, très fort pour moi. J'ai un petit frère qui a 80,5 de moins que moi. Et le moment où ça a été très fort pour moi, lui, il était encore très jeune. Il me ressemble beaucoup. Et il y a des gens qui ont commencé à l'arrêter dans la rue pour lui parler de ce que je faisais. Il y a des gens qui lui demandaient des photos. Lui, il disait que ce n'était pas lui, que c'était son frère. Et puis, je crois que le cadreur vient de se casser la figure. Et ça, c'est très dur. Ok, merci beaucoup. C'est cool, merci. Et j'ai eu une idée complètement débile. On va faire de l'eau à la poutine aujourd'hui. Non, non, mais voilà. Je pense que quand ça a eu un impact sur ma famille, c'est ce qui a été le plus difficile pour moi. Le reste reste franchement assez cool. Évidemment qu'au début, j'ai mal vécu aussi les critiques, les commentaires sur Internet. J'en ai beaucoup parlé, mais c'était rien par rapport au fait que je ne voulais pas que mes frères… J'ai deux petits frères et je ne voulais pas qu'ils souffrent de ça. Et en fait, ça peut être une souffrance. C'est-à-dire que d'un coup, quand tu existes uniquement parce que ton frère fait ça ou ça, c'est une vraie souffrance. Donc ça, ça a été un moment difficile, je pense. Mais ça prend du temps de trouver l'équilibre. Je l'ai souvent répété, mais je le crois profondément. Je pense que tu peux tout apprendre dans ce métier. Tu peux apprendre à avoir une bonne élocution. Tu peux apprendre à bien jouer. Tu peux apprendre à jouer les émotions. Tu peux apprendre à gérer le business. Mais tu ne peux pas apprendre à gérer le regard des gens. La notoriété, c'est un truc qui ne s'apprend pas. C'est un truc qui se vit. Chacun le vit comme il peut. Et je crois que moi, j'ai eu de la chance. C'est que je le voulais. Donc ça s'est plutôt très bien passé. Mais à une époque, je n'ai pas réalisé l'impact que ça pouvait avoir sur les gens autour de moi qui ne le voulaient pas forcément. C'est pour ça. Puis c'est ça, tu sais, tu dis que tu as eu beaucoup de critiques, mais tu dis que tu sais de le vivre. Mais est-ce que tu as réussi à te former une carapace autour de ça? Puis si oui, comment tu t'es formé cette carapace-là? Je ne sais pas si c'est une carapace. Je crois que c'est au contraire une espèce de pâte à modeler. Ce n'est pas quelque chose de dur. Parce qu'une carapace, ça voudrait presque dire qu'il y a un côté un peu, il n'y a rien qui m'atteint. Ça me cogne. Alors que ça m'atteint. Je suis un être humain. Évidemment que quand je lis des méchancetés ou quand je vois des choses où je me dis, mais est-ce que tu as vraiment vu ce film-là ou est-ce que tu as vraiment vu ce spectacle pour en dire autant de mal? Ou des gens, parfois, je vois que des gens écrivent parfois sur Internet. Ah, ben, quand j'ai vu Kev Adams, j'ai arrêté la vidéo. Comment? Laisse-moi deux minutes. Tu vois ce que je veux dire? C'est obligé d'arrêter la vidéo tout de suite. Donc, bien sûr que ça m'atteint, mais ce n'est pas une carapace parce qu'il y a un côté pâte à modeler. C'est-à-dire, tu vois, ça vient, ça me touche, mais ça repart très vite parce que j'ai compris. S'il y a bien une chose que j'ai compris depuis toutes ces années, c'est qu'il y aura toujours des gens pour critiquer. Il y aura toujours des gens, Dieu merci, pour soutenir, pour apprécier. Mais tout ça ne fait pas ta carrière. Ce qui fait ta carrière, c'est ce que toi, tu proposes, c'est à quel point tu te réinventes. C'est à quel point tu as envie d'être surprenant, à quel point tu as envie de raconter des histoires différentes. À quel point tu as envie de ne pas toujours faire le même spectacle, le même film. Je pense que c'est ça qui ferait évoluer ta carrière. Ce n'est pas les gens ni qui t'aiment ni qui te détestent. Les gens qui t'aiment, ils sont là, ils te donnent une force, un soutien incroyable. Évidemment que tu existes aussi grâce à eux. Et les gens qui te détestent, parfois, ils te donnent une bad vibe. Évidemment qu'ils font partie de cet écosystème, de cet équilibre. Mais le plus important dans cet écosystème, cet équilibre, pour moi, c'est toi. C'est qu'est-ce que tu proposes, toi. Moi, je me pose constamment la question de comment surprendre, comment faire mieux, comment faire surprenant, comment faire autrement, autre chose, quoi, tu vois. Oui, bien, c'est comme sa capacité à être capable de se réinventer puis créer du nouveau. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse aussi de ta carrière. C'est qu'il y a une espèce de dichotomie entre le fait que tous tes projets fonctionnent puis il y a toujours, les chiffres sont toujours au fond, t'as fait un show de flics, ça marche. La plupart des projets que tu fais fonctionnent très bien. Mais il y a aussi l'autre volet où il y a énormément de critiques. Fait que tu sais, comment tu fais pour balancer les deux, de dire, bien, ça fonctionne, mais il y a du monde qui déteste ça. Est-ce que c'est démotivant de savoir, il y a du monde qui aïsse, peu importe ce que tu vas faire, il y a du monde qui vont taire. Est-ce que c'est pas un peu logique, en fait? Que plus que ça pogne, plus qu'il y a du monde qui sont fâchés. J'ai l'impression. C'est sûr que ça peut. J'ai fait des projets dans ma vie qui n'ont pas marché du tout. J'en ai fait. Il y a peu de gens qui les détestent. Parce qu'il y a peu de gens qui l'ont vu. Personne l'ont vu. Tu comprends ce que je veux dire. Ça paraît logique, en fait. Tu vois, il y a un côté. J'ai l'impression que c'est assez lié. C'est-à-dire que quand tu as la chance d'avoir des projets qui sont très exposés, on en parlait juste avant. Tu vois, j'ai eu la chance d'être le rôle principal dans 12 films en France pour l'instant. J'ai dit rôle principal parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir des petits seconds rôles dans d'autres films. Et tu vois, le jour où on en parlait avec un ami à moi, et il me disait, tu en es à combien de rôles principaux ? Rôles principaux, c'est vraiment toi qui portes le film. C'est toi qui es le premier rôle, le main part. Et dans ces 12 films, il y en a 7 qui ont dépassé le million d'entrées en salle. C'est vraiment un chiffre symbolique ici en France. Quand tu fais un million de spectateurs qui prennent un billet pour aller au cinéma, il faut réaliser qu'à peu près chaque année, il y a entre 300 et 400 films français qui sortent chaque année, ce qui est beaucoup plus qu'au Québec. Et dans ces films français-là, il va y en avoir entre 12 et 15, 17 qui vont dépasser le million d'entrées. Donc, tu imagines, c'est vraiment une très petite proportion. C'est vraiment 5, 7 % des films français qui vont dépasser le million d'entrées. Donc, quand tu as la chance, tu vois, quand je te dis, j'en ai fait 12, il y en a 7 qui ont dépassé le million. Dans les 7, ouais, franchement, il y en a 5 peut-être qui ont été extrêmement critiqués. Et puis, à côté de ça, ceux qui n'ont pas dépassé le million d'entrées, bon, ce ne sont pas des films qui ont été extrêmement critiqués, c'est plutôt des films qui ont été bien reçus par la presse, par le public. Ce que je veux dire, c'est que plus tu t'exposes, plus tu t'exposes aussi aux critiques. C'est le principe même d'Internet, des médias. Je vous souhaite que le plus il va y avoir de gens qui vont regarder votre podcast, le plus dans cette proportion énorme de gens, il y aura une proportion de gens qui vont dire, « Ah non, nous, on n'aime pas. Ils en font trop, ce n'est pas cool, je préférais ça. » Et en fait, il faut juste apprendre à vivre avec. Puis de s'amuser là-dedans, puis d'offrir le meilleur contenu aussi, parce que si tu te laisses diriger par la critique, ben là, tu deviens comme esclave de la critique, puis tu te luis à leur demande. Et puis tu deviens esclave, et puis surtout, tu ne prends plus du plaisir. Moi, je crois que ce qu'il y a de génial dans notre métier, c'est que tu peux prendre du plaisir. Tu peux t'éclater à faire le truc, et tu ne te rends même pas compte que c'est un boulot. C'est quand même rare, les boulots, tu ne te rends pas compte que c'est un boulot. Moi, mes parents, ils viennent de travail qui sont vraiment des travails, genre ça part le matin, ça souffle. Ça rentre le soir, c'est genre, je n'en peux plus de ce boulot. Oui, 100%. Ils n'ont pas l'impression de réaliser un rêve. On dirait qu'on a des métiers où tu réalises un rêve. Il y a quelque chose de passionnant là-dedans qu'on ne peut pas retrouver partout non plus dans toutes les industries. Exactement, et c'est pour ça que je dis souvent, il y a des avantages et des inconvénients dans tous les jobs. Peu importe le job que tu vas faire, il y aura des avantages et des inconvénients. Alors dans le nôtre, parfois, il y a un peu de critique. Bon, ça va. Il y a aussi, on ne sait pas si demain, le monde va continuer de nous aimer et aussi nos projets, on est toujours à l'affût de se réinventer comme tu disais parce que ça se peut que demain matin, il y a un nouveau qui prenne notre place. Il y a aussi ça, tandis que lui qui rentre à tous les matins, son job, il est quasiment, il est beaucoup plus assuré que le nôtre. Oui. Je suis désolé. Même si je ne crois pas qu'on puisse prendre ta place si tu te réinventes constamment. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur qu'il y ait des nouveaux qui arrivent. D'ailleurs, moi, j'ai ouvert un comédie club. C'est-à-dire que j'incite même les jeunes comédiens à venir jouer, à venir s'exercer. J'espère même apporter ma pierre à l'édifice sur cette nouvelle génération d'humoristes qui viendra et qui nous fera rire. Mais je pense que je n'ai jamais eu cette crainte de me dire un jour, je vais disparaître, il y aura un nouveau qui fera comme moi. Je me suis toujours dit, au contraire, tu seras toujours le nouveau de ta tranche d'âge. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que tu arrives, tu as 18 ans, tu es le nouveau mec de 18 ans. Puis ensuite, tu arrives à 25 ans, tu es le nouveau de 25 ans. Parce qu'à l'époque, les gens le connaissaient comme un môme de 18 ans, mais maintenant, tu as 25 ans, tu as d'autres choses à proposer. Puis après, tu as 30 ans, tu es le nouveau gars de 30 ans. Il y en a eu à plein avant toi qui ont eu 30 ans. Mais toi, tu as des nouvelles choses à proposer, une nouvelle vision, puisque tu es le nouveau dans cet âge-là. J'ai l'impression que toute la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu peux constamment être le nouveau de ta catégorie, si on parle en termes de boxe. Tu es tout le temps le nouveau de ta catégorie. Le danger, c'est de se comparer aux catégories d'avant. C'est-à-dire que si tu as 30 ans et que tu commences à te comparer à des mômes qui ont 18-20 ans, là, ça va te mettre mal à l'aise. Mais en même temps, tu ne joues plus dans la même cour. Tu vois ce que je veux dire ? Je crois qu'il faut rester constamment assez bien et assez à l'aise avec ce que tu es, avec ce qu'on est au moment T. Si tu regardes dans le passé, ou même si tu regardes dans le futur, « Putain, j'espère que dans 5 ans, je serai là » ou « Dans 10 ans, je serai là ». J'ai l'impression que tu commences à faire un truc un peu malsain. Oui, je suis d'accord. C'est une belle mentalité à avoir, mais il y en a beaucoup qui ont de la difficulté avec ça. Plusieurs acteurs qui sont connus quand sont jeunes, des fois, ils restent pris dans leur casting et ne réussissent pas à devenir un acteur de 30 ans et à être pris au sérieux parce qu'ils sont toujours vus comme l'espèce de jeune adolescent. Est-ce que tu as vécu ça un peu ? Parce que tout le monde t'a connu, tu venais d'avoir ta puberté presque. Complètement. Au-delà de ça, je faisais même des blagues sur ça. C'est ça. As-tu fallu que tu as demandé que tu fasses « Ok, bien là, je suis un adulte, puis c'est faux que je mette la ligne où là, maintenant, considérez-moi comme un adulte puis c'est ça le casting que je veux avoir. » Je pense que ça passe par des éléments très forts. Je préfère préciser quand même que je n'ai pas la réponse ni la recette. Je pense qu'encore aujourd'hui, au Québec ou en France, il y a des gens qui me considèrent comme l'humoriste des jeunes, comme l'éternel adolescent. Et ça prend du temps à changer cette image. Et ce n'est pas grave. Tu sais, j'ai fait la paix avec ça. Je me dis « It's ok, genre, pour l'instant, vous me voyez encore comme ça parce que vous avez loupé peut-être beaucoup d'épisodes, mais vous me rattraperez sur quelque chose d'autre, sur un nouveau film, un nouveau spectacle, et vous verrez à ce moment-là que ce n'est plus ce que je fais. » Je ne suis pas non plus en bagarre constante pour me dire « Mais non, arrêtez de me considérer comme tel. » Par contre, je pense que quand tu proposes des choses artistiquement, que ce soit des spectacles ou des films, ou même des séries, c'est à toi d'envoyer ce message-là aussi. De la même manière que quand j'ai démarré, j'avais 18 ans, j'envoyais des messages d'adolescents parce que c'est tout ce que je connaissais. Donc, je parlais de mes profs, de la puberté, des premières petites copines. Puis ensuite, j'ai fait un second spectacle, je parlais du divorce de mes parents. Il y avait toujours ce côté très… défendre les jeunes, parler de la vie des jeunes. Puis ensuite, à un moment donné, j'ai fait un nouveau spectacle où je parlais de mes relations amoureuses et sexuelles. J'ai commencé un peu à libérer ma parole et je parlais comme un jeune de 25, 27 ans normalement. Puis ensuite, j'ai sorti, quand j'ai eu 30 ans, un spectacle sur Netflix qui est beaucoup plus cash, rough, comme vous dites. Tu vois, il y a un côté très vrai où je te parle cash, où je parle de mes expériences sexuelles, où je parle de sujets que je n'aurais jamais abordés avant, comme l'impuissance, comme le harcèlement, tu vois, des sujets très adultes. Puis j'ai fait encore un autre show où là, alors ça passe encore d'autres étapes. Pareil dans les films. L'année dernière, j'ai joué un papa au cinéma. Le papa d'une petite fille, d'un petit bébé. Beaucoup de gens étaient là. Ah bon, il joue un papa, mais il n'est pas trop jeune. Non, j'ai 32 ans. Ça aurait très bien pu avoir une petite fille de 2, 3 ans. Tu vois, ça ne pose pas de problème. D'envoyer ces messages-là, même si ça prend du temps, assume ce que tu es. C'est-à-dire que moi, j'envoie un message constamment au public qui dit « je suis bien dans mes baskets. Je ne cherche pas à redevenir le mec qui a 18 ans. Je ne cherche pas à être rapidement celui qui en a 40. J'ai 32 ans. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. Je suis bien. Tout va bien. Tout va pour l'instant. Puis écrire des projets comme maison de retraite, c'est ça? Ça démontre aussi une maturité qu'un jeune de 18 ans ne va pas s'intéresser à ce qui se passe dans les maisons de retraite. Complètement. Puis est-ce qu'être Kev Adams, ça aide à pécho de la nana? Je pense que oui. Je pense que oui. Je ne me le suis jamais vraiment demandé. Non, mais je pense que oui. Je pense que la notoriété forcément a un impact, que ce soit conscient ou inconscient d'ailleurs. Je pense que... Enfin, moi, je sais bien qu'avant... Parce que j'ai eu une vie avant d'être Kev Adams et j'ai l'impression que c'était plus compliqué quand même. Alors, je ne dis pas que c'est hyper facile aujourd'hui. Attention, il y a aussi parfois plein de fois où c'est compliqué. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te dire. Ce qui est compliqué, c'est que parfois, très souvent, je me retrouve face à des filles. Enfin, très souvent. Ça m'est arrivé. Mettons à chaque soir. Non. Non, non, non. Mais ça m'est arrivé dans ma vie de me retrouver face à des filles et qui me disent ce n'est pas parce que tu es lui. Et moi, j'ai envie de dire mais moi, je n'ai jamais dit que j'étais lui. Moi, je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais mis ça en avant comme si c'était mon argument. Genre, tu sais que je suis quand même le gars qui passe à la télé et qui fait des films. Jamais de la vie, tu m'entendras dire ça. C'est bizarre. Donc, il y a un côté aussi parfois où tu arrives avec des préjugés, des a priori que tu n'as pas demandé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Moi, dès que tu me demandes, il y a beaucoup de gens qui aiment bien jouer à ce petit jeu-là. Alors, il y en a qui ne savent vraiment pas qui je suis en France. Mais il y en a quand même certains, je vois très bien qu'ils savent qui je suis. Parce que tu les vois au loin, ils parlent avec les potes, ils disent regarde et tout ça. Et ensuite, ils arrivent et ils font comment tu t'appelles. Et moi, j'aime bien jouer ce jeu-là. Souvent, je dis Michel parce que j'aime bien ce nom, Michel. Et souvent, je m'invente une vie de Michel. Ça peut changer. C'est qui Michel? Tu as fait quoi d'un vie Michel? Salut. Alors, comment tu t'appelles? Michel, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça dépend. Des fois, je dis, je suis en ce moment ingénieur en aéronautique. Donc, j'essaye de trouver des nouvelles technologies avec mon équipe. On a toute une équipe qui travaille sur les nanotechnologies. Donc, des mini-bateaux, des mini-avions qui peut-être nous permettront un jour de voyager de manière plus simple et plus logique, tout simplement. Il dit n'importe quoi, mais il y a rien avec une histoire ultra précise. On voit que tu t'es pratiqué. Mais oui, mais c'est ça. Moi aussi, des fois, ça m'arrive des filles qui sont comme je sais que tu fais des podcasts et que tu pognes avec les filles. Mais moi, je ne suis pas de même. Je ne t'ai jamais dit que je pognais. Je ne t'ai jamais dit que toi, tu étais de même. Pourquoi tu arrives déjà à se faire défensive? On se parle, on est des humains. Ça veut dire quoi, pogner? Ça a plusieurs sens. Pêcho de la nana. Pêcho de la nana. Pêcho, c'est pogner. Pognier. Ben, c'est... Pognier, c'est quoi? J'ai l'impression que vous l'utilisez aussi pour d'autres choses. Quand tu pognes, c'est que tu es attirant pour les nanas. OK. Donc, toi, tu pognes. Toi, tu pognes. Tu as de la facilité avec les nanas. Je sais que tu pognes, ça veut dire... Ça veut dire genre t'es un charreau, quoi. Ouais. Vous connaissez t'es un charreau? Charogne? T'es un charreau en France, ça veut dire t'es le genre de... T'es un mec à femme, quoi. OK. T'enchaînes les filles, quoi. Ça se voit. Ah ben, pogner, ça ne veut pas nécessairement dire que t'enchaînes les filles, mais ça veut dire que les filles ont un intérêt envers toi. C'est ça. Que t'es beau gosse. Et c'est bon, t'es capable d'aller séduire. T'es séducteur, peut-être. Séduisant. Quand tu pognes. Non, ça veut dire... Ça peut être... Si je te pogne la cuisse, c'est que je te prends la cuisse. Disons-moi, fais un exemple. À pogner, ça veut dire aussi attraper. Ah, aussi. Là, je t'ai pogné, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Je voulais pas te... Je t'ai trop touché, là. Mais dans le sens... C'est ça, pogner. C'est touché. Donc, tu peux dire une phrase du genre... Tu m'as pogné la cuisse, ça veut dire que tu me pognes? Si. Que tu me plais? Non. Non, c'est deux sens. C'est des synonymes. Tu peux pogner les poils. Tu peux pogner les nerfs aussi, mais là, on va le perdre. Tu peux pogner les nerfs. C'est être vénère. c'est-à-dire que tu m'énerves? T'es vénère, oui. OK. OK, donc tu me pognes la cuisse puis tu me pognes les nerfs et du coup, ça se voit que tu pognes les filles. Wow. OK. C'est sacrément quelque chose. Est-ce que tu t'es déjà senti abusé dans tout ça? Pas dans des situations où je discutais avec des gens, mais plus dans des situations de photos. Les gens, j'ai l'impression qu'on est dans une génération où les gens adorent faire des photos pour montrer à leurs amis, etc. Et moi, ça ne me dérange pas de les faire, mais plusieurs fois, je me suis senti vraiment mal à l'aise, quoi. J'étais dans un date. Ça fait déjà un petit bout de ça puis c'était la première fois puis la fille m'a demandé de faire un selfie. Ça t'a mis mal à l'aise, n'est-ce pas? Ah oui, puis ça n'a pas été long. Genre, en fait, après comme une demi-heure, j'ai fait, ah, moi, je ne file pas, je pense que je vais rentrer. J'étais comme, tu sais, je savais très bien qu'elle savait que j'étais qui parce qu'elle en avait parlé. Fait que j'étais juste, regarde-moi, c'est trop pour moi. Non, mais moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Tu vois, parfois, il y a des gens, moi, ça m'arrive très régulièrement, il y a des gens qui font, oh, ben, incroyable! Allez, fais la photo! Comme fait le beau. Il n'y a même pas de bonjour, comment ça va, on aime beaucoup ce que vous faites. Tu vois? Ça m'est arrivé même des gens qui viennent dans la rue, ni bonjour, ni rien, et qui font... Et tu sais, toi, t'es comme pris en otage, tu sais, t'es là... Qu'est-ce que tu fais là? En fait, ça me met mal à l'aise parce que je me dis, même avec des gens que tu n'aimes pas, qui sont proches de toi, tu ne te permettrais pas de faire un truc comme ça, tu vois? Tu ne te permettrais pas d'attraper un inconnu dans la rue comme ça, tu vois? En fait, les gens, je crois qu'avec les photos, ils ont une espèce... Et puis, quand tu passes à la télé, quand tu passes au cinéma, les gens, ils ont l'impression de te connaître, en fait. Et donc, il y a un côté... Ah, putain, c'est énorme! C'est mon gars, je le connais et tout, c'est génial. Donc, dans ces moments-là, je me suis parfois senti un peu... Je n'irais pas jusqu'à abuser, mais mal à l'aise, oui. Oui, puis mon beau-frère, on se posait cette question-là, tu sais, vu qu'on a... Attends, mais comment ça, c'est ton beau-frère? Explique-moi, c'est quoi votre lien, je comprends pas. Vas-y, explique-tu ça. Il n'a pas niqué ma soeur, by the way. C'est ça, normalement, un beau-frère, non? Ben, normalement, si un vrai beau-frère... La poignée est à soeur. Exact. Ben, lui, il a niqué toutes les soeurs du Québec. C'est comme le beau-frère du Québec. Ah oui? Oui, exact. Je ne suis pas ce genre de gars-là non plus, mais c'est... Si vitraux, ça se voit que c'est ce genre de gars-là. Non, non, non. Il n'arrête pas de dire « Ah, je ne suis pas ce genre de gars-là. » Je ne suis pas ce genre de gars-là. Non, non, pour vrai, je ne suis pas... Ben, non, pas tant. Mais... Ah! Ah! En tout cas, c'est juste un surnom. C'est mon blase. Et ils m'ont donné... Ils m'ont attribué ce surnom-là et ça a juste resté et ça a collé à moi. Puis le monde, on continue à m'appeler le beau-frère. Puis là, je suis devenu plus connu en tant que le beau-frère que mon propre nom. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Émile. Émile. Et... OK. Et tout le monde l'appelle le beau-frère? Dans la rue, c'est plus « Hey, le beau-frère... » En vrai? Non. C'est dingue. Je suis le beau-frère du Québec, un peu. Ben, il l'a peut-être pas à se promener. En fait, je pense que le monde ne savent juste pas son nom. Pas tout le temps. Puis c'est le beau-frère. Le beau-frère, le beau-frère. Ben, il y en a qui le savent. Moi, j'aime bien l'explication de « Il a fait l'amour à toutes les filles du Québec. » Donc, c'est le beau-frère de tout le monde. Ben oui! On a reçu Adil Ramy hier puis c'est exactement ce qu'il a dit. Donc, toi, tu niques toutes les sœurs. Puis là, j'étais genre « Yeah! » Mais une semaine plus tard, je me rattrape. Non, je ne suis pas le genre de dégueulé. Je n'ai que pas toutes les sœurs. Certaines sœurs. Mais pas toutes. Moi et mon beau-frère, on se pose ça à la question. Tu sais, vu qu'on a une notoriété, on n'est pas des baisseurs le premier soir. OK. Toi, est-ce que tu baises le premier soir? Ben, on va dire que quand... Bon, déjà, il faut différencier les deux moments de quand tu es célibataire et quand tu es en couple. Célibataire. Donc, quand je suis en couple, je suis fidèle. Par contre, célibataire, pour moi, il n'y a pas de règle, tu vois. Si tu es célibataire, tu peux... Toi, c'est impossible de coucher pour toi le premier soir. Ce n'est pas impossible, mais je fais vraiment attention et j'essaie que non. OK. Mais tout dépendant aussi de la circonstance. Si on revient de la boîte de nuit et on est alcoolisé, là, let's fucking go, tu sais, mais... Il lui en faut peu quand même. Il en faut très peu. Non, mais quand c'est un date, le non. OK, quand c'est un date, non. Je préfère prendre du temps. Exactement. Oui, oui, oui. Pour pas non plus, tu sais, des fois... Je crois que moi, quand je suis célibataire, je ne fais pas de date. Il y a beaucoup de date au Québec. Moi, je ne fais pas de date. Tu fais quoi? Je vais en boîte de nuit. OK. Je danse, sors, je parle avec des gens. D'ailleurs, 9 fois sur 10, je rentre tout seul, mais I'm great, je préfère ça. Je préfère être dans une vibe. Je ne sais pas comment expliquer. Je suis hyper mal à l'aise avec le côté on s'assoit au restaurant, on ne se connaît pas. Salut, salut, bon, bon. Tu bosses un peu dans le coin, non? Pas vraiment. OK, OK, cool, cool. Je n'aime pas trop ça. Je comprends. Je trouve que dans une boîte, tout le monde est là pour s'éclater et ce n'est pas vraiment propice à développer une vraie relation avec quelqu'un. Si tu veux, pêche-show pour un soir, oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais tu peux rencontrer quelqu'un et si tu sens qu'il y a un bon feeling, tu te dis, vas-y, on vient, on se revoit plus tard, tu vois? Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est quand même plus fun de rencontrer quelqu'un dans une vibe où il y a de la danse, où les gens sont heureux, où ça boit un peu, tu vois? Plutôt que rencontrer quelqu'un out of the blue, tu es là, tu es assis dans un restaurant comme ça avec elle et elle est là. Bon, 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 tu prends quoi? Les échalotes, tu aimes ça? Les échalotes, c'est cool. Ça dépend du date. Si tu l'amènes au mini-pot, le mini-golf, il y a de quoi de plus ludique qu'il y a d'être assis au restaurant? Il y a déjà des dates au mini-pot? Ben oui. C'est une putain de souris, le mini-pot. Ben oui. Je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais fait ça, moi non plus. Moi, je vais prendre un verre à plus. Je vais être traditionnel. Tu y vas après prendre un verre? Oui, après tout. C'est mini-pot avant, ça brise la glace. Après ça, prendre un verre. Ben, écrire une prête des notes, peut-être. J'avoue, ça peut être une bonne... Tu es en train de dévoiler toutes tes techniques. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui sont en train de regarder ce podcast et qui disent « Mais en fait, il a fait ça avec tout le monde. » Le beau-frère a fait ça avec tout le monde. Non, 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 non. Le mini-pot puis le verre. Putain, l'enfoiré. Je pensais que c'était juste pour moi. Est-ce que tu as déjà été en couple dans l'œil du public? J'imagine que ça doit être aussi difficile à gérer. Autant d'été quand tu es populaire, mais en couple, quand le monde regarde et qu'ils ont une opinion sur ton couple, est-ce que tu as déjà vécu une situation comme ça? T'as péché au Miss Univer, frère. Ça va, ben, tes enfants? En tout cas, on lisse dans le fond. Tu sais comment j'ai réussi? Euh, vas-y. Mini-pot et après verre. Oh, il est là! Ah, carré ma gueule. Non, ouais, bien sûr. Bien sûr que quand c'est dans les yeux des gens. Et puis, il faut savoir que tout le monde connaît toujours mieux ta vie que toi. C'est ça qui est très dur quand tu fais ce métier. Quand tu fais ce métier, il y a toujours quelqu'un qui est... Moi, ça m'est arrivé de dire à des gens je suis en couple et ils me disent mais non, tu n'es pas en couple? Je dis, ben si, je connais mieux ma vie que toi. Là, il fait, ben non, mais je sais. J'ai lu que non. Ok, passe pas. Ou mon pote m'a dit que non. Ou de dire, je suis célibataire. Ah, ben non, tu n'es pas célibataire. Ah, ben non, non. Tu sors avec la cousine de la soeur de ma pote. Je dis, mais attends, attends, attends. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est ça le plus dur, je crois. C'est les a priori, le fait que les gens, ils ont un avis préconçu sur toi. Ils connaissent ta vie mieux que toi. Ouais, ouais, ouais. Et puis quand tu es dans l'œil du public, ben ouais, tu ne peux pas empêcher ça. C'est-à-dire que moi, je pourrais me cacher pour vivre mes histoires d'amour. Donc forcément, parfois, tu es exposé. Parfois, tu es pris en photo. Parfois, il y a des gens qui en parlent. Écoute, j'essaie de ne pas trop jouer ce jeu-là, tu vois. J'essaie d'être le plus chill possible, de faire mes histoires comme je l'entends, comme j'ai envie. Et puis quand ça sort, ben ça sort. Quand ça ne sort pas, ben ça ne sort pas. Quand il y a des rumeurs, ben il y a des rumeurs. J'essaie de surfer là-dessus et de me dire que ce n'est pas très grave. Est-ce que c'est un peu intimidant ou ça développe un côté jaloux de sortir avec Miss Universe? Ben non, pas vraiment. Je n'étais pas jaloux. OK. C'était il y a un petit moment, mais en fait, moi, je n'ai jamais vraiment été jaloux. J'estime que quand tu es avec quelqu'un, c'est que tu lui fais confiance, c'est qu'il y a une confiance mutuelle. Si d'un coup, il commence à y avoir du doute, un truc un peu malsain, etc., etc., c'est que ce n'est pas la bonne personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je n'ai jamais trop été dans un truc de « je n'ai pas confiance ». Je suis toujours dit « j'aime quand ça se passe comme ça, c'est cool, c'est naturel. Et puis si je suis déçu de quelque chose, ben j'arrête. C'est OK. Ce n'est pas la fin du monde. Puis comment ça s'est passé, cette rencontre-là? Je sais que je reviens beaucoup à Miss Universe, mais… Il y a une petite obsession avec Miss Universe. Ben, ça est chaude, là. On va l'appeler Mister Universe, maintenant, dans l'émission. Yeah! Ça me parle, moi, ça. Comment tu l'as rencontrée? Ça s'est passé comment? On s'est rencontrés le soir de mon anniversaire dans une boîte de nuit. Beau cadeau. Ouais. Et je suis sorti avec des potes et elle était là. Elle m'a dit « je viens ». J'ai dit « OK ». Et puis voilà. Et puis ça s'est fait super naturellement. On a été avec une copine, je crois. C'était un petit moment déjà. Et puis, on a sympathisé, on a discuté. Et il y avait l'avant-première d'un film que je produisais genre deux jours après. Et je lui ai dit « mais viens, viens à l'avant-première du film que je produis et tout. » Elle m'a dit « OK ». Et elle est venue, elle a vu le film et puis après, on a fait la soirée. C'était cool. Et après, puis on a continué à s'écrire et tout. Et puis, ça s'est fait naturellement en fait. OK. C'est bien. Puis là, t'es-tu en couple ou t'es célibataire? Ça, c'est des choses que je ne dis jamais. Ah, c'est personnel. J'aime bien garder le mystère. Je comprends. Je comprends. J'imagine que c'est ça. Ça doit mettre une pression sur un couple, les rumeurs, tout ça. Même si tu dis « ça m'importe un peu et je ne suis pas au courant de ça », ça reste que mentalement, on dirait que ça doit avoir quand même une valeur. S'il y a des articles sur vous et là, il y a des rumeurs de peut-être que quelqu'un a fait telle affaire. Ça doit finir par jouer sur la relation quand même. C'est la raison pour laquelle je ne veux plus parler de ça en public. On en parle, c'est chill, mais quoi que tu dises, ça va être interprété, jugé et réinterprété. Il va y avoir, tu vois, si tu dis « je suis célibataire », d'un coup, il y a tout un truc de « il est à la recherche de l'amour ». Ouais, c'est ça. Tu dis « je suis en couple », d'un coup, c'est « qui est sa belle dulcinée ? » Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, j'essaye d'éviter un peu ces questions-là. On s'en sort un peu. OK, pour la ref. Désolé. Jasmine. C'est la blonde d'Aladin. Ah, OK. OK, je fous. Mais oui, je comprends ça. C'est vrai que ça doit être une pression de justement, tu sais, avoir l'opinion des autres puis tu sais, c'est une relation, mais ça reste que, tu sais, ta blonde, elle va lire ce qui est écrit dans les journaux puis toi, tu le lis aussi même si tu ne veux pas. C'est sûr que ça joue là puis ça ne doit pas être idéal. Fait que j'en parlerais pas, moi non plus. Je comprends très bien. Toi, tu es en couple ou tu es célibataire? Moi, j'ai récemment célibataire mais j'étais en couple et j'en ai parlé beaucoup justement aussi. Puis c'est probablement que ça n'a pas... C'est sûrement que ça a nuit là au final. Ah ouais? Je recule. Ben, moi je pense que le plus tu gardes ça pour toi, le plus tu gardes ton... J'allais dire ton cadre privé, privé, le plus tu te protèges. Et le plus c'est ça. C'est ça. C'est sûr de ça. Tu sais, quand on est... Tu sais, on fait des podcasts, on parle de nos états d'hommes, on parle... Et de la vie, bien sûr. Exact. Fait que je parle de mon quotidien puis si ça donne que j'ai une blonde puis ça m'habite puis j'ai envie de parler de ça, ben, c'est sûr que, tu sais, ça va venir sur le sujet mais ça peut créer aussi des vrais problèmes dans la vraie vie. Fait que des fois, pendant qu'on fait un podcast, je ne pense pas à ça, je suis dans le moment présent puis là, en dehors... Au cul de l'âge. Ben là, c'est ça. C'est là que tu vis les répercussions puis t'es comme... Ah fuck, pourquoi j'ai dit ça? Et toi, t'as-tu une blonde? Non, célibataire. Ah ouais? Depuis 4 ans. Non, en vrai? Oui. J'étais en couple de 16... Attends, j'allais dire que tu dois te pogner mais pogner, c'est aussi... Non? Non. Ça, ça serait... Crosse sur B. Ok, ok. Crosse sur B. Tu dois te crosser pas mal, alors. Non, moins. Ah non, parce que tu vis quand même des petites histoires, des petites amourettes. C'est personnel. Ok. Il t'est sûrement déjà arrivé à une anecdote de célibataire. Quelque chose de cocasse, une rencontre impromptue. Aurais-tu une anecdote quelconque de célibataire? Oui, j'ai une anecdote. C'est qu'un jour, j'ai rencontré une fille. Je la raconte dans mon spectacle sur Netflix. J'ai un show qui est disponible sur Netflix et je raconte cette anecdote où un jour, j'ai rencontré une fille en boîte et on se chauffe et elle me dit qu'on rentre et j'ai dit ok. Je suis parti avec elle et on commence à faire la bourre et ça se passe super bien. C'est très cool et tout. Et en plein milieu de l'acte, elle pète un cap. Elle est comme une hystérique. Elle me dit ok, défonce-moi. L'exorciste, quoi. L'exorciste, ouais, ouais, ouais. T'aimes-tu ça ou c'est comme... Pas du tout. Ça ne fait pas bander. Moi, j'aime bien quand c'est un peu violent, tu vois, enfin rough, mais dans le respect du tout à chacun. Tu vois ce que je veux dire? Elle, elle a été vraiment en mode... Elle t'aime l'insulte. Qu'est-ce que tu fous, putain? Mais t'es une merde! Et moi, j'étais nu, j'étais nu comme ça en train de me dire peut-être qu'il y a raison que t'es une merde, en fait. Tu vois, je suis... Comme une dominatrice, un peu. Ouais, ouais, un peu dominatrice, mais super violente et virulente, quoi. Je le raconte vraiment le longuement dans mon spectacle de Netflix. Et ouais, ça, ça a été une expérience traumatisante, vraiment. Aïe, aïe. Ouais, elle voulait que je rentre des trucs et tout. Est-ce que t'es resté dans elle? Ouais. Quelle sorte de truc? Un vase? Genre, non, ouais, genre des bouteilles, des trucs comme ça. Est-ce que t'es resté bien bandé quand même? Bah, pas vraiment, non. Franchement, au bout d'un moment, j'ai pris peur, quoi. J'espère. Et puis, quand tu vois qu'il y a autant de choses, quand tu vois qu'il y a tout un caddie de course qui rentre, tu te dis non, mais ça sert plus à rien. Ben, en parlant de caddie, vas-y, mon beau-franc. Ouais, mais comme ça mérite notre prochain cadeau, en fait, l'année d'un célibataire, c'est un segment récurrent de l'émission. C'est notre segment qui est propulsé par erosescompagnés.com. OK. Si jamais vous voulez vous acheter quelque chose sur erosescompagnés, ben, je vous conseille de le faire avec le code BREAK15 sauf 15% de rabais sur tous les produits en magasin. C'est de la qualité. On les aime, ils sont avec nous depuis le début. Puis, ils sont prêts à t'offrir un cadeau complètement québécois. Génial. Erosescompagnés, c'est une compagnie québécoise? Oui, exactement. Exactement. C'est comme un sex-shop québécois, en fait. Génial. Puis là, c'est ça, on t'offre un vagin chez nous. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Tu connais la fille de Lucam? Hélène Boudreau? C'est qui, Hélène Boudreau? La fille de Lucam, c'est une pornstar très, très célèbre au Québec. Elle s'appelle Hélène Boudreau. Exactement. Tu as toujours rêvé d'avoir une aventure avec la fille qui a montré ses seins à sa photo de graduation. Elle a montré ses seins à sa photo de graduation? Oui. C'est pour ça qu'elle est revenue connue. C'est elle, c'est sa légende, c'est ça? Oui, exact. Incroyable. Elle est jolie, Hélène Boudreau, franchement, elle est mignonne. Non? Oui, oui, oui. J'ai eu un grand silence de... Faut pas dire ça, Faut pas dire ça. C'est maintenant possible avec ton nouveau masturbateur préféré. Ne sois pas timide et prends-moi quand tu veux dans la position que tu désires. Je vais t'en faire voir de toutes les couleurs, n'importe quand, n'importe où. Je suis toujours prête pour toi. Donc, attends, t'as coquine graduée. Donc, ça veut dire qu'il y a Hélène Boudreau et t'as coquine graduée. Il y a Hélène Boudreau là-dedans, c'est ça que vous me dites. Si tu scans, il y a un code QR, il y a ici le code QR. Si tu le scans, t'as une vidéo personnalisée d'Hélène Boudreau et ça, c'est moulé à son... Mais ça, c'est quoi ? Je comprends pas. C'est pas Hélène Boudreau, ça. C'est une vaginette. C'est son vagin. Je peux regarder, hein ? Ça vous dérange pas. C'est comme chez vous. C'est son vagin ? Je vous jure que pour de vrai, je comprends pas. C'est un tube. C'est un tube. Ouais, c'est... Holy... Mais c'est pour de vrai, ça ? Mais qui c'est qui utilise ça ? Toi. Mais personne n'utilise ça, les gars. Pour vrai, c'est vrai ? Pour vrai, c'est populaire. Ben oui, ben oui. Elle l'est faite mouler, c'est son vrai, sa vraie forme à elle. Parce qu'elle a écrit sur la boîte « Prends-moi comme tu veux ». Ben, tu peux pas vraiment la prendre comme tu veux. C'est ça. Puis il y a une vidéo avec le code QR que c'est elle comme si t'étais en train de la... de la... Respecter. De la respecter. Tu sais quoi ? Remets ça dans la boîte, je vais l'offrir en amie. Tu donnerais ça. Moi, je pense que je pourrais pas. Je pourrais pas faire ça. T'es pas un adepte de jouets sexuels ou de ce genre ? Si, mais plus des jouets pour les femmes, quoi, tu vois. Ouais. Les jouets pour les hommes, j'ai toujours un peu de... Rien qui se passe... On a besoin de jouets, nous, franchement. Pour le huck ? Hein ? Pour le huck ? Ça veut dire pour le huck. Pour le cul ? Non, mais des jouets pour les femmes, enfin, pour les utiliser sur les femmes, plutôt. Ouais, mais il y a des jouets anal pour les hommes aussi. Ah bon ? La prostate. Attends, là, t'es en train de m'apprendre beaucoup trop de choses. Là, c'est chaud, là, ce qui est en train de se passer pour moi. Toute une éducation sexuelle que j'ignorais. Ben oui, ben oui, OK. Ça, il y a vraiment... Ça, moi, ça m'est mal à l'aise un petit peu, quand même. Je comprends. Je me dis, mec, il est comme ça. Et puis même en termes d'hygiène, après, t'as toute une espèce de... Tu mets ça dans le lave-vaisselle. OK, tu t'y connais beaucoup trop bien. Non, mais c'est parce que nous, on... Tu connais ça beaucoup trop bien. J'ai une collection de jouets. Ben oui. On essaie les produits qu'on vend quand même, mais je comprends ton... C'est le après que tu te sens un peu comme un loser. Ouais. Non, et puis, je sais pas, ne serait-ce que par respect pour Hélène Boudreau, quoi, je veux dire, un peu de... Ah, je pense qu'elle serait bien respectée si tu la respectais dans son élément. Mais non, je ne sais pas, je ne pense pas que ça... Je ne pense pas que ça va la dérange du tout. OK, non, mais je suis content de la connaître. Je ne connaissais pas Hélène Boudreau. Je trouve que l'histoire est vraiment géniale. Ben oui. Elle a montré ses seins à sa photo de graduation. Oui. Et donc, elle est devenue une pornstar. 100%. Exact. C'est génial, par contre. Comment il n'y a pas déjà une série Netflix sur cette femme? Ça serait... Ça serait possible. Ça risque d'arriver, oui. Elle est très réseau-sociaux. Écoute, elle a un vagin de tout ce qu'il y a de plus élégant. Ah oui? Oui. Ça, c'est vrai. Elle a un vagin de tout ce qu'il y a de plus élégant. On l'aurait appris. Je n'ai rien à dire là-dessus. Ça peut-tu nous démonétiser? Hélène, si tu regardes ce... Hélène, si tu regardes ce podcast, félicitations, franchement. C'est hyper esthétique. On l'aurait appris ici. Je serais curieux qu'on revienne un peu sur ta gueule de cinéma. On a parlé rapidement des gros films qu'il y a faits. On n'en a rien à foutre de mes films. Est-ce qu'Hélène Boudreau est déjà venu dans ce podcast? Oui, deux fois. En vrai? C'est nos plus gros bagneurs. Pour de vrai? Attends, mais il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille regarder ça. Il est venu avec son chum qui est un autre pornstar québécois qui a fait des films à LA et qui est très connu là-bas. Ça a été super populaire. Lui, il est réputé parce qu'il a un pénis de 9 pouces de long. Il nous avait apporté... Elle, elle a moulé son vagin, mais lui, il avait moulé son tub. Il nous l'avait apporté au podcast son gros tub de 9 pouces. Ils avaient mis ça sur la table. Je me demandais si tu n'allais pas apporter ton tub moulé tout aussi pour le mettre sur la table. Non, non, non. Il fallait me demander. J'ai ça à la maison. Je vous l'aurais amené. C'est incroyable. Elle est venue avec son mec. C'est ça. Les deux pornstars, ils font des... Là, c'est fini. Ils ne sont plus ensemble. Il y a eu de la chicane. Il suit hyper bien la vie d'Hélène Boudreau, non, franchement? Parce qu'on l'a podcasté souvent. On l'a podcasté deux fois. Moi, j'ai repodcasté Hélène et j'ai repodcasté son ex séparé. Ils ne sont plus ensemble. Ils ne sont plus ensemble. On a vu de l'intérieur. C'est dingue. Est-ce que parfois, quand tu utilises ce jouet-là, ça te rappelle des petits souvenirs que tu as avec elle? Moi, je ne suis pas adepte de ce genre de jouet-là. Non, non, non. Je vais à Miten. Enfin. J'ai dit comment ça se lave. Tu as répondu trop rapidement. Ah, la baisselle. C'est tout de même, les jouets. C'est tout de même. OK, ça va. Ça fait que... Lubrifiant à base d'eau. Eh oui. Pas à base de sélicone. OK, OK. Ça va. Il ne faudrait pas que tu te déchires la teub. Tu vois ce que je veux dire? Veux-tu qu'on parle de cinéma maintenant? Non, on va rester sur Ellen Boudreau. Il y a encore du millage à faire sur Ellen. Non, non, bien sûr. Je t'écoute. Je t'écoute. Oui, bien, dans le fond, c'est ça. Tu sais, on a parlé rapidement de tes films que tu as faits à partir de 2010 à 2015. Tu as fait vraiment une série de films et ça a été des films connus, des blockbusters, un après l'autre. Mais tu étais connu à la base en tant qu'humoriste. Fait que je suis curie de savoir la transition entre humour et cinéma. T'avais-tu un syndrome d'imposteur au début? Est-ce que c'était bien reçu un humoriste qui devient un acteur? C'est vraiment deux jobs totalement différents. C'est deux métiers totalement différents. Vraiment, c'est... D'ailleurs, c'est étrange que l'un soit un petit peu lié avec l'autre parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ne font jamais de cinéma et puis inversement, il y a beaucoup d'acteurs de cinéma qui ne font jamais d'humour et qui ne montent jamais sur scène. Et ça se comprend parce que c'est très, très différent. Pour moi, des métiers, il y en a un où tu es extrêmement seul. Alors même si tu as toute une équipe avec toi, etc., quand tu es en tournée d'humour, tu es quand même extrêmement seul. Je répète souvent ça, on est plein, il y a une espèce d'équipe comme ça, mais at the end of the day, c'est toi, tu vas y aller tout seul sur scène pendant deux heures et il va falloir que tu les fasses rire et ils comptent sur toi. Pour moi, le cinéma, c'est précisément l'inverse. C'est un truc d'équipe. Tu peux être le meilleur acteur du monde si l'équipe autour, ils ne sont pas doués. Le film, il sera pourri. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de l'équipe. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a une différence de rythme. Quand tu fais de la scène, de l'humour, c'est souvent un rythme où tu es décalé par rapport à la normalité des gens. Tu vas monter sur scène, il est 20 heures, c'est-à-dire que tu commences ton job à 20 heures, 21 heures. Tu sors de scène, il est 23 heures 30 minuit, tu es en super excitation quand tu as joué devant 4, 5 mille personnes. Tu imagines que dans ta loge, tu n'es pas en mode aller à une petite tisane et on va dormir. Tu es en feu, il est minuit, autant te dire que tu ne te couches jamais avant 4, 5 heures du matin. Donc, tu vas te réveiller vers midi, 13 heures le lendemain. C'est juste... Ah, moi, je vais tourner le micro. Ah oui, pardon. Merci. Donc, tu vas te réveiller vers midi, 13 heures le lendemain et toutes ces choses-là font que tu as un rythme décalé par rapport à la normalité. Ce qui n'est pas du tout le cas quand tu es en tournage. C'est l'inverse. En général, quand tu fais un film, tu te lèves le matin, il est 5 heures et demi, 6 heures du matin parce qu'il faut que tu sois prêt au maquillage à 7 heures pour pouvoir être prêt à tourner à 8 heures et tu vas tourner non-stop jusqu'à 18, 19 heures. Autant te dire qu'au souper à 20 heures le soir, tu es épuisé. Tu vois ? Donc, c'est en ce sens que je dis, ces deux jobs qui sont très différents. Le vrai point commun, c'est le plaisir de raconter une histoire. Parfois, tu racontes une histoire au cinéma avec d'autres personnages. Parfois, tu racontes une histoire sur scène. Mais la vérité vraie, c'est que ces deux métiers sont presque à l'opposé en termes de rythme, en termes de manière de vivre. En termes de... Moi, les périodes de ma vie où j'ai le plus souffert, c'est quand il fallait que je fasse tournage de la journée et spectacle le soir. Ça, c'était très dur. C'est ça, ça ne finit pas. Puis, niveau... C'est quoi le plus payant comme médium ? Est-ce que c'est... Au Québec, ça serait l'humour, mais vous, est-ce que c'est... As-tu fait plus d'argent au cinéma ou plus d'argent sur scène ? Ça dépend. Ça dépend. Franchement, c'est assez équivalent. OK. Ouais. C'est assez équivalent. Tu fais une grosse tournée d'humour, tu vas très bien gagner ta vie. Tu fais un gros film, un gros blockbuster, tu vas très bien gagner ta vie pareil. Ça fait que si tu as fait sept blockbusters puis plusieurs tournées comme toi, tu gagnes très trop bien ta vie. Ça va, man. Exactement, mon gars. Ah, putain. Puis, tu fais quoi avec toi ? Appelle Hélène Boudreau, dis-lui que je vais lui faire vivre la grande vie. Let's go ! Elle vient de perdre 1,5 million, ça pourrait être bon pour toi. Comment elle vient de perdre 1,5 million ? Elle a fait des investissements qu'il ne fallait pas. Boudreux ? Je ne savais pas toute l'histoire. Non, pas Fauduleux. Je ne sais pas toute l'histoire, mais en tout cas, elle a perdu 1,5 million. Mais si tu avais le choix de choisir entre l'humour ou être comédien ? Ce serait terrible. Ce serait terrible parce que j'aime vraiment faire les deux. J'aime vraiment faire des films pour le cinéma. J'aime vraiment... Je pense que je choisirais quand même la scène, le stand-up, l'humour. Il n'y a rien de plus fort que ça, de monter sur scène et d'entendre le rire des gens, de voir des gens parfois dans la salle, être un peu sceptique au début puis petit à petit se décoincer, s'ouvrir et rire. Je trouve qu'il n'y a rien de plus fort que ça, vraiment. que non, ce serait la scène, pour sûr. Est-ce qu'il y a des fois... Ça me ferait du mal de ne plus faire de cinéma. J'aime vraiment ça. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont au cinéma chez vous ? Oui, beaucoup. On dirait que ça perd en popularité. J'ai l'impression aussi, non ? Surtout depuis le COVID. Oui, exact. C'est vrai que ça, pendant deux ans, on avait... J'imagine qu'avec Netflix, tout ça aussi, les gens restent tous à la maison. Oui, c'est bien plus facile. Plus facile. Nous, c'est vraiment... Je ne sais pas si ici, c'est ça, mais la télévision, tout ce qui est télé, est vraiment en train de mourir à très grand rythme. Il y a beaucoup de... Notre chaîne, quand on était jeune, on avait un canal pour les jeunes. Ça l'a fermé. Juste pour rire, ferme. Toutes les institutions de notre jeunesse souffrent ou sont en train de fermer. Puis tout, ça est rendu sur Internet. Ici, la TV, je pense, c'est encore quand même forte. Encore forte, mais seulement les grosses chaînes. TF1, France 2. Évidemment, les chaînes un peu emblématiques de TNT, mais c'est de plus en plus compliqué, la télé, forcément. Et puis Internet prend une énorme place et tant mieux, d'ailleurs. C'est bien. Puis nous, ce qui est difficile pour la culture québécoise, c'est qu'on est entouré de tous les anglophones partout autour. Puis c'est des plus grosses productions. Puis la plupart des Québécois comprennent bien l'anglais. Pourquoi j'écouterais une petite production québécoise à peu de budget quand je comprends aussi bien puis je peux écouter la série Netflix à grand déploiement qui est mieux faite puis les acteurs, à mon sens, sont meilleurs. On dirait que si le choix est facile à faire, ça fait que la télé est en train de mourir tranquillement. Totalement d'accord. Kevin Adams, il est comment comme ami? C'est plutôt à mes amis qu'il faudrait le demander. Je trouve ça... Je trouve ça presque prétentieux de parler de soi comme ça, mais je crois que je suis un bon ami, franchement. L'amitié, c'est quelque chose de très important pour moi. Pour moi, c'est la famille que tu choisis. Et j'ai la chance d'avoir les mêmes amis depuis très longtemps. Je pars demain en vacances, par exemple, avec un de mes meilleurs potes, enfin, mon meilleur pote, on va dire. Et lui, je le connais, je l'ai rencontré au collège. Pour nous, le collège, c'est avant le lycée. Parce que je ne sais pas trop comment vous vous dites à chaque fois. Nous, on a primaire, secondaire, cégep, université. Tout est différent. OK, donc primaire, c'est quoi? Primaire, c'est... 5 ans à 12 ans. OK. Parce que secondaire, 12 ans à 16, 17 ans. Moi, je l'ai rencontré au tout début du secondaire. OK. Et c'est encore mon meilleur pote aujourd'hui. C'est pour te dire à quel point pour moi, l'amitié, c'est précieux. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui se laisse influencer par ton métier, par tes rencontres, par ton travail. Pour moi, l'amitié, c'est quelque chose d'à part. Et moi, j'ai les mêmes amis depuis 15, 20 ans. Ce sont des amis qui m'ont connu quand je n'étais pas Kev Adams. Et donc, je sais qu'ils seront toujours du meilleur avis pour moi. Et d'ailleurs, ils s'en foutent. Ils ont vécu toute cette évolution avec moi. Ils ont halluciné avec moi de tout ce qui pouvait se passer. Mais le plus important restent nos moments, nos vacances, la vraie vie, finalement. Oui, c'est bien. Moi aussi, j'ai la même gang depuis que je suis en troisième année. Donc, depuis que j'ai 10 ans. Puis quand je reviens chez nous, quand je retourne au Bled, c'est toujours bien de... C'est où ton Bled? Charny. Ville Charny. À Charny. C'est en banlieue de Québec? Exactement. Juste au bord du pont. La porte. OK. Je vois très bien. C'est vachement bien. C'est au bord du pont. Oui, je vois très bien. Oui, exactement. À droite, non, c'est ça? Peux-tu dire Charny à Charny? Charny à Charny. Oh, oui! C'est ça, quand je retourne là-bas, j'aime ça comme on dirait que je retourne dans ma vie comme d'avant. Sans trop tourner dans ma vie d'avant, mais on dirait que tout ce qui est Montréal, les caméras, j'oublie tout parce qu'eux, ils n'en ont strictement rien à battre. Ils sont contents pour moi, comme tu disais, toi et tes amis ont halluciné de ce qui t'arrive, mais après ça, on retourne vite au normal et ça fait du bien. Oui, et puis j'ai l'impression que les amis, c'est aussi un socle. C'est ce qui te permet justement d'être toi, de te rappeler qui t'es vraiment. Moi, j'adore discuter avec eux même de choses qui n'ont rien à voir avec moi et quand on parle de ce que je fais moi, je sais qu'ils vont toujours être extrêmement honnêtes. Dès que j'écris des nouvelles jokes avant d'aller sur scène, c'est à eux que je les lis. Dès que je fais un nouveau film, avant de le montrer au grand public, c'est à eux que je le montre parce que je sais qu'ils me diront toujours la vérité. Je sais qu'il n'y a aucune jalousie, aucune mauvaise pensée. Il y a vraiment quelque chose de très sain entre nous. Et pareil, je les soutiens à fond dans leurs projets, dans leurs différents objectifs. Si je peux aider d'une manière ou d'une autre, je le fais toujours. Pour moi, l'amitié, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est ce qui tient le plus longtemps aussi. plus que les histoires d'amour, plus que tout. Quand je dis que c'est la famille que tu choisis, c'est des piliers de vie les amis que tu choisis. Et moi, j'ai la chance d'avoir les mêmes depuis très longtemps. Est-ce que tu te méfies de te faire des nouveaux amis à cause de la notoriété? Un peu. Un peu. Est-ce que quelqu'un a déjà abusé de toi en amitié? As-tu déjà eu des mauvaises expériences? Non, pas abusé, mais ouais, il y a des gens, je me suis rapidement rendu compte qu'ils n'étaient pas amis avec moi pour les bonnes raisons. Ça leur faisait plaisir de dire, tu sais que lui, c'est mon pote, je le connais bien. Mes potes, les vrais amis ne feraient jamais ça. Tu n'entreras jamais un dire, mais tu sais que c'est un de mes meilleurs amis avec Kevalam, ils s'en foutent. Oui, c'est ça. Ça ne les intéresse pas vraiment. Par contre, attention, ça leur fait trop plaisir d'arriver parfois aux avant-premières, de voir plein de monde quand ils viennent me voir à Paris, il y a énormément de gens dans la salle, ils sont super impressionnés, ils sont contents pour moi, mais ça leur arrive d'ailleurs de se servir de mon nom quand on est tous en vacances pour dire, le gars, il est là, ça ne vous dérange pas de mettre une petite table de côté, on va sortir ce soir. Tout ça est OK, mais je sais qu'ils sont là pour les bonnes raisons et parfois, je suis prudent quand tu rencontres des nouvelles personnes, il faut faire attention et parfois, ces nouvelles personnes, tu sens tout de suite. Moi, je me protège beaucoup en plus. Ce n'est pas facile de devenir pote avec moi. Je peux parler avec toi pendant des heures parce que je suis curieux des gens, de la vie des gens, je trouve ça cool de rencontrer des gens et tout ça, mais pour devenir mon ami, c'est plus compliqué. On va dire que je me protège plus. Qu'est-ce qui fait que la personne devient ton ami? Tu as parlé pendant des heures, mais qu'est-ce qui ferait que le switch un peu, que là, ce n'est plus juste une connaissance, là maintenant, je fais confiance, c'est mon ami. Est-ce qu'il faut qu'il fasse un geste? Comment tu calcules ça un peu? Comment tu calcules ça? Écoute, je crois que l'amitié, ça se construit avec le temps. Alors, je pense que tu peux devenir très ami avec des gens même si tu ne les connais pas depuis très longtemps. Je pense que le temps construit les choses aussi beaucoup. Le temps, les expériences, de vivre des choses ensemble, ça te rapproche forcément. C'est comme dans un couple, tu vois, une amitié. Sans la partie intime, quoi. 100%. Ça fait longtemps que je te suis, là. C'est fou, quand même, d'avoir une discussion aussi profonde et sérieuse avec le vagin d'Hélène. Justement, ouais, c'est vrai. C'est quand même son vagin qui est sur la table posé, quoi. C'est ça pour un break. Ouais, c'est ça. On parle entouré de vagins. Je me suis toujours posé la question « Qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux ? » Si tu me suis depuis longtemps, tu as dû voir beaucoup d'évolution. Ouais, ouais, au début, c'était des tout petits frisés. Écoute, non, ils ont toujours été très crépus. Ce n'est pas frisé, c'est crépus. Et il se trouve qu'au fur et à mesure des productions, souvent, il y a des gens qui me disent « Au début, ils étaient tout le temps crépus. Ça m'allait bien comme ça. » Et un jour, il y a un metteur en scène pour un film qui a dit « Il serait bien que tu changes un peu de tête, qu'on différencie Kev du personnage. J'ai changé de tête et puis ils m'ont fait une espèce de défrisage des cheveux. Puis le défrisage, tu sais, ça dure longtemps. Ça reste trois mois, quatre mois sur ta tête. Puis ensuite, c'est reparti. Puis je suis redevenu frisé comme je suis naturellement. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit « Mais c'était cool quand même, cette coupe-là. » Donc, je me dis que pour le nouveau spectacle, ce serait pas mal que tu aies cette coupe-là. Je dis « Ok. » Donc, on a refait un défrisage. Et puis, au bout d'un moment, on a refait, puis enlevé, plus j'ai fait de défrisage, plus mes cheveux étaient d'extrêmement mauvaise qualité. Donc, je me suis rasé la tête il y a trois, quatre ans de ça. Boulot zéro. Oui, une espèce de reboot. Allez, hop, là, plus rien. Et donc, après, ils ont repoussé, frisé. Donc, c'était super. Je suis revenu comme j'étais. J'ai fait un film comme ça. Puis le film d'après, il m'a dit « Ah, le dernier, tu l'as fait frisé. » C'est quand même cool si tu pouvais faire le prochain. Ils ont refait un défrisage. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça qu'il y a une espèce de... Ça oscille tout le temps entre différentes matières de cheveux. Et là, en ce moment, je suis en production pour un nouveau film. So, here it is. Mais si on refait un podcast, tu vois, je pense qu'il est temps de toute façon qu'on refasse un podcast quand je viens venir au Québec. On va s'en refaire un qui s'appellera « Enfin, la rencontre entre Kev et Hélène Boudreau. » Ah oui. Les deux à un seul podcast. Ah oui, on fait ça. Ça serait du génie. Et quand on fera ce podcast-là, je promets que je viendrai friser. Tu pourras nous faire un review de la vaginette ? Évidemment. J'aimerais, je dirais, alors, bon, les poids positifs. L'intérieur très soyeux. On a parlé de ta relation en amitié. Je suis curieux de savoir, hier, on a reçu Adil Rami et lui, tout son succès, c'était pour impressionner sa mère et la rendre fière. Puis tout son succès et son énergie et sa volonté, ça venait un peu de sa mère. Toi, ta relation avec ta famille, ça ressemble à quoi ? Est-ce que vous êtes proche de le noyau familial ? Ça a toujours été le cas comme ça ? Non, non. Très, très proche de la famille et puis c'est une importance primordiale. J'ai grandi avec mes cousins, mes cousines. On partait tous en vacances chez mes grands-parents dans le sud de la France. On était entassés les uns sur les autres et aujourd'hui, très proche de mes frères, de ma mère. Évidemment, ma mère travaille avec moi dans la boîte de production. Forcément, ça nous rapproche naturellement. Et puis, pour moi, la famille, c'est très important, c'est essentiel. On se voit très régulièrement, on est très famille. Ma cousine Germaine est ma styliste, donc elle travaille avec moi sur tous les tournages, toutes les émissions de télé. C'est elle qui te fait friser, défriser, friser. Non, styliste, c'est les vêtements. OK, styliste, c'est juste vêtements. Pourquoi vous, styliste, ça veut dire... Euh, c'est vêtements. Ouais, ça doit être vêtements. Alors, mon beau-frère, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, j'ai pas de styliste, excuse-moi d'être encore trop pauvre, mais... Moi, mes cheveux, personne... Des fois, ma mère, elle me dit que tu devrais aller t'y faire couper. Non, mais attends, t'as mieux qu'une styliste, t'as une marque à toi qui s'appelle Break. Break, c'est vrai. Enfin, à vous, franchement, excusez-moi, mais c'est quand même mieux qu'une styliste. Ça va bien, c'est ça. Moi, j'ai une styliste, qui va aller chercher des produits Break pour me les mettre dessus quand je suis à la télé, tu vois? Même pas besoin de la styliste où on t'a grillé, là. T'es rentré avec un hoodie et un t-shirt. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais j'ai ma styliste qui est ma cousine. Mon cousin est mon associé dans le Fridge, le Comédie Club. Donc, on travaille ensemble. C'est vraiment mon associé. On a monté ça ensemble, le Comédie Club, le Fridge, qui est un endroit merveilleux. J'invite tous les Québécois à venir passer au Fridge dans leur passage à Paris. Donc, toutes ces choses-là font qu'en fait, on est tout le temps en famille. Je suis très proche de ma grand-mère, de mes deux grands-mères d'ailleurs. Je les appelle toujours au moins une fois par semaine pour prendre des nouvelles, pour savoir comment elles vont, pour savoir comment va la vie. J'essaie d'aller déjeuner ou dîner avec elles le plus régulièrement possible. Je travaille avec ma mère comme je l'ai dit. Je suis très proche de mon père aussi. La famille, c'est très, très, très important. Mais d'ailleurs, c'est presque naturel pour moi. Je n'ai même pas besoin de programmer ça pour moi. C'est juste... Ils sont là, c'est normal. Est-ce qu'il y a eu un moment avec l'ascension et la carrière et là, ça prend en importance. Tu travailles de plus en plus. Est-ce qu'il y a eu un moment où tout ça a fait en sorte que tu t'es peut-être un peu éloigné? Parce que moi, des fois, on dirait la vie va tellement vite et j'ai tellement de projets que des fois, j'aimerais donner plus de temps à mes parents. Mais ça reste que c'est difficile avec tout ce qui arrive. As-tu déjà eu à dîner avec ça? Bien sûr, bien sûr. Parfois, tu pars en tournée ou en tournage pendant trois, quatre mois. Tu ne vois plus personne, ni la famille, ni les amis. Et c'est dur. Tu te sens seul. C'est compliqué. Puis tu te dis en même temps que c'est le métier dont j'ai toujours rêvé. Donc, cette solitude, j'en ai rêvé. Donc, il y a une espèce de paradoxe. C'est-à-dire que tu es à l'endroit où tu as rêvé d'être. C'est-à-dire sur un plateau de cinéma ou sur des scènes prestigieuses chaque soir. Et en même temps, il y a un côté un peu malheureux parce que tu aimerais vivre ça avec tes proches et être avec les gens que tu aimes. Donc, moi, je l'ai vécu par le passé. Aujourd'hui, j'arrive à mieux équilibrer ma vie. J'arrive à me dire « Là, je suis en tournage pendant tant de temps. Après, je prends du temps pour moi, pour mes potes, pour ma famille, pour partir en vacances. Après, je repars en tournée pendant tant de temps. À l'époque, j'avais aussi un peu le syndrome de « Je veux tout, tout, tout de suite. Tout maintenant, tout de suite. » Je disais non à rien. C'était en mode « On va faire deux films et en même temps, tu dois faire la promo de ton spectacle. En même temps, tu dois jouer 50 dates de show. » C'était en mode « All right. » Est-ce que c'est parce que tu avais peur que tout s'arrête puis là, maintenant, avec l'expérience, tu te dis que ça va continuer et que tu n'as plus la pression tout le temps, tout le temps ? Il doit y avoir un peu de ça, même si tu as toujours peur que tout s'arrête de toute façon. Mais il y a un peu de ça et puis surtout, il y a un côté aussi, j'ai compris que pour proposer des choses qualitatives aux gens, que ce soit un film de qualité ou un spectacle de qualité, ça prend du temps. Il n'y a rien dans la vie qui est qualitatif, qui vieillit bien et qui se fait comme ça. Je pense qu'il faut prendre du temps. Je pense que vos premiers podcasts n'étaient pas aussi qualitatifs qu'aujourd'hui, c'est sûr et certain. Et ça prend du temps de construire le truc, de comprendre c'est quoi le rôle de chacun, qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qui intéresse moins les gens. C'est ça qui est... Et dans l'humour ou dans le cinéma, c'est la même chose. Quand tu écris une première version d'un scénario, tu ne dis pas tout de suite « Ça, on va le tourner. » Non. Tu te dis « Bon, maintenant, on va le faire lire. Il y a des gens qui vont nous dire qu'ils préfèrent ce moment-là. Puis il y a d'autres gens qui vont nous dire qu'ils préfèrent ça. Et puis à ce moment-là, on n'a qu'à enlever ce moment-là. Et puis la fin, elle ne convainc vraiment personne. On n'a qu'à changer la fin. Tout ça prend du temps, en fait. Oui, oui, exact. Puis tu as vécu... Tu sais, tu dis que ta famille est vraiment proche. Vous êtes toutes proches. Tu as vécu comment, toi, le divorce de tes parents? De manière très particulière, d'une manière assez unique au monde, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont divorcé tard. Moi, j'avais 20 ans, 19-20 ans. Donc, je commençais à très bien gagner ma vie grâce à ce métier, déjà. Et donc, ça m'a fait prendre une place, naturellement, qui était étrange. Naturellement, j'ai pris la place presque de médiateur. Je devais être celui qui devait gérer, finalement, cette séparation aux yeux de mes frères, aux yeux de ma famille. Tu vois, il y avait un côté qu'il réussit bien, donc il va pouvoir gérer ce truc-là. Souvent, on imagine dans l'inconscient collectif que l'argent aide à passer des situations compliquées, tu vois. Il y a une partie de vrai, d'ailleurs. Mais quand c'est aussi proche que ça, que tes parents, qui sont ensemble pendant 24 ans et qui se séparent, l'argent n'a pas beaucoup d'impact, tu vois. Il faut juste être fort. J'avais l'impression qu'il fallait que je sois fort, surtout pour mes petits frères qui ont vécu ça encore plus mal. Donc, non, c'était pas facile. Je comprends ça. Je suis en train exactement de vivre cette situation-là. Ah oui, pour le vrai? Oui, exact. T'as quel âge, là? J'ai eu 24 ans. Puis mes parents, ça faisait 26 ans qu'ils étaient ensemble. Puis là, ça vient juste, ils sont comme en séparation. Fait que là, tu sais, ils vendent la maison, tout ça. C'est sûr que, je veux dire, c'est compliqué. Là, c'est toujours une situation. T'as des petits frères? Un petit frère, oui, exact. T'as quel âge? 21 ans, on a 3 ans de différence. OK, donc ça va, vous êtes les deux adultes, quand même. On est les deux adultes, exact. Moi, je le vis un petit peu moins que lui parce que lui, il habitait encore chez mes parents. Fait que, tu sais, lui, il vit la séparation. Il est au first row. Oui, exact, exact, exact. Mais je comprends le feeling d'être comme, être un peu le... Moi, au moment où ça arrive, j'ai 20 ans, mon petit frère, il a 16 ans et l'autre, il a 5 ans. Ah, c'est ça. C'est un temps. C'est un vrai séisme. Il faut gérer le truc. Il faut réussir à être fort aux yeux de mes frères. En même temps, c'est dur. En même temps, c'est une souffrance. Il y a de l'incompréhension. En même temps, tout le monde te pointe un peu du doigt, genre, mais il va gérer. Tu vois, c'est... Il a un succès. C'est ça. Puis la vie, ça n'arrête pas non plus. Tu as encore autant d'engagement, autant de travail, autant d'enjeux à gérer. Puis là, en plus, il y a une charge de travail qui se rajoute aussi. Complètement. Ça ressemble à quoi une journée typique de Kev Adams? Alors, il y a deux journées typiques. Enfin, il y a même trois journées typiques. Il y a les journées où je suis en tournée, il y a les journées où je suis en tournage et il y a les journées où je suis en rien. Une journée où je suis en rien, je me lève, je vais au sport, en général. Ensuite, quand je sors du sport, j'essaie d'écrire quelques jokes, toujours. Parce que le matin, ton cerveau est frais. Donc, tu peux écrire plein de blagues très marrantes. Vraiment. Tu vois. Ce matin, j'ai écrit tout un truc sur le régime. Je dis que je suis tout le temps au régime. J'ai une dysmorphie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me vois, je me trouve extrêmement gros. Ah ouais. Je ne suis tout petit. Et donc, je suis au régime tout le temps, mais je suis nul avec le régime. Souvent, je me dis que je commence lundi. Donc, le dimanche, je me goinfre, mais de dingue. Le lundi, je passe une journée de merde. Le lundi soir, je me dis, allez, petit burger, ça va me mettre bien. Le mardi, je me dis, c'est sûr que je commence le régime, sauf que le midi, je ne trouve absolument rien dans le quartier. Il n'y a que des fast-foods. Je me retrouve au McDo. Tu vois, à manger une salade. La salade du McDo, tu la connais. Allez, c'est la pire. Tu l'ouvres et on dirait qu'il y a écrit « Ne prends pas une salade ». C'est un endroit pour des burgers. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu manges cette salade, tu es dégoûté. Donc, tu te rattrape. Tu dis, je prends un petit sandwich quand même. Le mercredi, tu as un dîner chez un pote. Tu ne vas pas lui dire « Ah, je suis au régime, machin. » « Fuck, tu es là jeudi. » Le régime n'a toujours pas commencé. La semaine est niquée. Autant bouffer. On recommencera lundi d'après. Donc, j'écris des trucs comme ça, des pensées le matin toujours. Parfois, c'est des idées de films. J'ai écrit tout un film sur une espèce d'enquête qui me fascine, dont j'ai eu l'idée. Et ensuite, l'après-midi, souvent, je fais des séances d'écriture ou des séances de développement avec des équipes. Donc, le matin seul, l'après-midi avec des équipes. Rendez-vous. Ou avec des chaînes de télévision, avec les gens de Netflix, avec les gens qui travaillent avec moi, mes auteurs pour les films ou pour les spectacles. Là, en ce moment, on lance un festival d'humour qui va, j'espère, avoir lieu cette année à Jouan-les-Pins, dans le sud de la France, qui aura lieu 3, 4 et 5 juillet. Et l'idée, c'est d'inviter plein d'artistes d'humouristes. Et donc, on est en train de travailler là-dessus. Donc là, cet après-midi, par exemple, quand je vous quitte, j'ai rendez-vous d'abord avec un distributeur de films, quelqu'un qui distribue les films, donc qui amène les films au cinéma, tout simplement. Et ensuite, j'ai rendez-vous avec les auteurs de ce festival pour dire comment on va agencer le festival, etc. Donc ça, c'est ma journée type, on va dire, quand je suis ni en tournage, ni en tournée. Quand je suis en tournée, c'est simplissime. Je me lève le matin, je prends le train ou l'avion, je vais à l'endroit sus-dit, je me pose dans la loge, je dors, je mange un bout, je vais sur scène, je fais mon spectacle, je sors de là, je remange, je bois des coups, je sors, je dors, je me réveille, je vais dans l'endroit sus-dit, et ainsi de suite. Quand je suis en tournage, rien à voir, je me lève très tôt le matin, je prends un long petit déj, si j'ai besoin d'avoir mon moment à moi le matin, je prends mon café, tranquille, je regarde mon texte de la journée, je vais sur le plateau de tournage, je rebonds un café, je me fais maquiller, je dis bonjour à tout le monde, je fais ma petite papote, je fais toute ma journée de tournage, 18, 19 heures, je rentre chez moi, j'essaye d'aller au sport, je ne veux pas trop crever, dîner, et ensuite, je m'écrase sur un canapé, je regarde un peu les textes du lendemain, je regarde un morceau de film ou de série, je m'endors devant, voilà à peu près mes trois journées types. Trois journées types, très différentes. Très différentes. C'est ça, tu vis comme plusieurs vies en même temps, c'est ça qui est génial. C'est ça qui est cool avec ta carrière, puis tu as rencontré aussi plein de gens dans l'industrie, puis plein de personnalités vraiment impressionnantes, j'imagine qu'il y a des moments où tu dois être comme, c'est surréel, tu sais, j'ai même vu sur Internet, tu avais une photo avec Justin Bieber, comment tu as rencontré Justin Bieber, comment tu fais ces rencontres-là ? Je l'ai rencontré plusieurs fois pour le coup, mais la rencontre la plus marquante, c'était à Los Angeles, un jour je suis dans une boîte de nuit, ça devait être en, ça devait être en 2015, 2016, quelque chose comme ça, donc c'est un petit moment déjà, et je suis dans une boîte de nuit avec un ami à moi de Los Angeles qui s'appelle Mr. Brainwash, qui est un street artiste. OK. Et il se trouve que Bieber adore l'art de ce mec-là, et on est dans une boîte et tout, il me dit qu'on est dans une boîte, il est français, très connu aux Etats-Unis, enfin dans le monde de l'art bien sûr, et je suis avec lui, et puis on est en train de boire un verre, c'est cool, on est dans une boîte qui s'appelle le Wano, qui n'existe même plus à Los Angeles, et il y a quelqu'un qui vient lui taper sur le dos, qui lui dit viens, et il se casse, et moi je suis seul dans la boîte, il ne me dit pas viens, donc moi je suis en mode, tu vas où ? Il fait, t'inquiète, t'inquiète, je t'en vais, et je le vois qu'il est dans une table en hauteur, avec Justin Bieber, tu vois, et moi je suis en mode, what the fuck, je suis tout seul, pourquoi il ne m'a pas invité, c'est dommage, et donc je me faufile dans la boîte, j'arrive, évidemment devant la table, il y a des espèces de grands gardes du corps, tu vois, donc je suis en mode, excuse me, I am with the guy with the beard, he is my friend, and I was there, et les mecs, ils ne veulent rien entendre, ils sont comme ça en mode, rien à foutre, tu vois, on ne parle pas avec toi, ils disent recul, back up, back it up, back up, moi je suis en mode, no, back up, yes, but you don't understand, my friend is behind, et ça prend comme ça, mais vraiment longtemps, un vrai 15, 20 minutes d'humiliation suprême, ton avis t'as abandonné complètement, et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, au moment où je me dis, bon allez vas-y, fuck that, je me casse, tu vois, je vais aller boire un verre, c'est pas grave, tu vois, il se retourne, et il dit, oh, et il pousse le mec de ses cuis, il fait, ouais, ouais, he's with me, he's with me, et là le mec de ses cuis fait, ok, go, je rentre dans la table, tu sais, un peu inespéré, et je me dis, what the fuck, je suis où, et à la table, il y a Justin Bieber, un ami à lui, mon pote, qui est en train de parler avec Justin Bieber, et à gauche, t'as une dame, enfin une fille qui danse, et à côté de cette fille, il y a Rihanna, qui danse, ouais, fin de la table, ok, et moi, je suis en mode, what the fuck, avec ses cheveux là, donc j'hallucine, tu vois, et évidemment, mon pote très cool, dit, voilà Justin, je te présente Kev, et tout, d'ailleurs je me rappelle, il dit une phrase horrible, il dit, je te présente Kev Adams, il a beaucoup de succès, d'ailleurs, c'est un peu le Justin Bieber français, et là Justin, écoute bien, et là Justin me regarde de haut en bas, et il est tellement déçu, tu vois, il se dit genre fuck, c'est ça le Bieber français, tu sais, c'est vraiment, vraiment moyen, tu vois, et moi j'étais en mode, non, it's ok, it's ok, en plus dans ce genre de moment, tu fais que des têtes improbables, je devais vraiment être en mode, non, it's ok, it's ok, et le gars est vraiment trop sympa, et il commence à me parler de Jésus, de la religion, pendant 40 minutes, oh ouais, mais c'est un monologue, moi je dis juste, yeah of course, yeah, I understand, yeah, yeah, tu parles-tu mieux l'anglais, est-ce que tu comprends bien, je comprends bien, ok, non, je peux tenir une conversation sans problème, ok, ok, c'est pas un enjeu, je comprends, donc je me dis, yeah, mais je peux rien dire, il est en mode, Jesus Christ, the Lord, and we need him, and maybe, like, if you're successful in your country, that means that you're under his protection, and you need to respect that, et ça dure comme ça, pendant très longtemps, tu vois, et moi je me dis, yeah, 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 of course, yeah, yeah, il est en mode, tu vois, praise the Lord, et en même temps, tu sais, c'est vraiment en mode, tu vois, j'avais vraiment envie de lui dire, fais-moi fumer sur ton truc, je pense que je vais être connecté à Jesus Christ, et puis finalement, on discute, et là, mon pote dit, vous pouvez faire une photo, et tout, donc il dit, ok, trop cool, on fait une photo, donc moi je suis content, je me retourne, et là, rebelode, Rihanna est là, tu fais quoi, tu viens d'où, donc je parle avec elle, je suis pas français, tu sais, et elle commence à danser, donc moi je commence un peu à danser avec elle, tu vois, c'est des soirées un peu hors du temps, c'était fou d'ailleurs, ce qui s'est passé ce soir-là, mais ouais, moi j'aime bien garder ça comme une espèce, j'ai pas tenté d'être pote avec eux, je sais pas comment expliquer, j'ai pas essayé d'être en mode, on se revoit quand et tout, j'ai juste pris le truc comme ça venait, c'était une rencontre cool, c'était nice comme ça, et puis après, voilà, je suis passé à autre chose, c'est bien, c'est vraiment cool, puis tu sais, parlant de grosses pointures, avec qui t'as partagé des moments, t'as aussi collaboré avec Gad Elmaleh, qui est vraiment très légendaire ici, il est vraiment très connu je crois, extrêmement connu bien sûr, puis au Québec aussi quand même, il fait encore le centre belle à la fin de l'année, j'ai vu, ouais, exact, il est connu au Québec aussi, il y a eu beaucoup de polémiques au Québec évidemment, on en a parlé chez Mike Ward, je suis très au courant de ça évidemment, vous en doutez bien, je ne vais pas vous la jouer genre, mais je sais vous les Québécois, vous adorez Gad Elmaleh, avec tous les Québécois qui sont là, c'est un petit camarade, tu vois, il y a eu toute une histoire, avec le vol des blagues, et tout ça, voilà, moi je ne vais pas revenir là-dessus, ce n'est pas mon histoire, j'espère que vous le recevrez pour en discuter avec lui, tu vois, s'il le souhaite, mais je sais que ça lui a fait souffrir, ça lui a fait du mal, c'est quelqu'un qui est très attaché au Québec, et je pense que les Québécois sont aussi très attachés à Gad Elmaleh, c'est pour ça aussi que... ça s'est arrivé, il y en a qui ont commencé à ne plus vouloir le supporter du tout, il y a des bords qui l'ont banni, etc., mais toi, ton expérience avec lui, collaboré avec Gad Elmaleh, c'était quand même... Moi, c'est un des gars qui m'a donné envie de faire ce métier, moi je l'ai regardé quand j'étais tout petit, et je me disais, waouh, ce gars est impressionnant, j'espère qu'un jour j'aurai la chance de travailler avec lui, et ça s'est terminé, je fais ses premières parties, jusqu'à, on fait un spectacle ensemble, et on a fait un spectacle ensemble qui a peut-être été un des spectacles d'humour pour les plus successfulls, tu vois, ever en France, on a fait huit Bercy, donc, plus une tournée dans toute la France, donc, ouais, c'était pour moi exceptionnel. Puis, c'était quoi la formule, est-ce que c'était un duo, où tout se commençait, lui finissait, ou... Non, on était tout le temps ensemble. Toujours ensemble. Ensemble. Donc, vous avez tout créé ensemble, vous avez écrit le show. Ah ouais, ouais, c'était fou, c'était inédit comme type de spectacle. Les gens pensaient que ça allait être ça, pensaient qu'il allait faire une demi-heure, puis moins une demi-heure, puis dix minutes à la fin ensemble. C'était pas ça du tout. On arrivait ensemble sur scène, il y avait des chorégraphies, il y avait des parodies de comédie musicale, il y avait des danseurs, des danseuses. C'était un show gigantesque, avec des effets spéciaux, on décollait dans le ciel. Enfin, c'était assez dingue. Et des vraies phases de stand-up à deux, avec des discussions, et tu penses que si, tu penses que ça, des chansons. J'adore ce spectacle, vraiment. Il y a beaucoup de comedy geeks qui m'ont dit, ouais, mais c'est pas ton meilleur spectacle en termes d'écriture. Je trouve qu'il y a des shows à toi qui sont meilleurs que tout est possible avec Gad Elmaleh. Peut-être qu'il y a des shows à moi qui sont meilleurs, mais celui-là, pour moi, ce sera toujours une réalisation de rêve d'enfant. Ce sera toujours la réalisation de la mission impossible. Je disais ça quand j'avais 14 ans à mes petites copines. Je disais un jour, je vais faire un spectacle avec Gad Elmaleh. Et j'avais rien fait. On me disait, mais oui, mais bien sûr. Évidemment. Tu l'as manifesté. Ouais, c'est ça. C'est vraiment impressionnant. Gad Elmaleh, c'est comme nous au Québec, c'est Mike Ward et on l'a reçu sur le podcast pour moi, c'était un moment, mais faire un show avec lui et faire plusieurs représentations, ça devait vraiment être quelque chose de magique pour toi. J'imagine en tant que fan, ça devait être... C'était fou. Vous avez dû adorer de recevoir Mike Ward, non? Vraiment, vraiment. C'était incroyable. Il nous a donné trois heures d'entrevue. Incroyable. Puis, super, super bon gars. J'ai bien aimé le gars aussi. Franchement. Toi, l'avais-tu déjà vu avant? Non. Non? J'ai rencontré à son podcast à Sous-Écoute et je l'ai trouvé très cool, très calme, très à l'écoute. Très humain. Puis, tu vois, il s'intéresse à tout, à tout le monde. J'ai trouvé ça très bien. Vraiment. Tu parles de ce projet-là qui a été un projet qui t'a donné une fierté, mais avec tous les projets que tu as faits, toute ta carrière, si tu en avais un à pointer que ça, c'est ton projet qui est ta plus grande fierté, ça serait lequel? T'es-tu capable d'en nommer un? Il y en a plusieurs quand même. Ça serait quoi? Bon, en termes de cinéma, je dirais que c'est Maison de Retraite, le film que j'ai fait. Donc là, il y a Maison de Retraite 2 qui est sorti en France. Je parle vraiment du premier. Parce que c'est un film qui défend tout ce que j'aime, c'est-à-dire de l'émotion, de la vraie comédie. D'ailleurs, le 2 aussi. Mais ce film-là, pour moi, ça tombe bien parce que c'est les derniers films qui sont sortis au cinéma, Maison de Retraite et Maison de Retraite 2. Et le dernier aussi, comme par magie, qui est un film de Christophe Baratier qui est le réalisateur des choristes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film-là. Et donc, j'étais très content de pouvoir collaborer avec lui. Mais je dirais Maison de Retraite, un seul projet cinéma. Pour la scène, je dirais Miroir qui est mon dernier show. Pour moi, c'est le plus qualitatif. En même temps, c'est un peu logique. Je vais forcément te dire que le dernier truc est le truc le plus abouti. Mais si je devais choisir un moment, ce serait aussi le moment où je me suis grimé. J'ai fait ça il y a quelques années. Je me suis déguisé complètement. J'ai mis une barbe, des tatouages. Et puis, j'étais dans une scène ouverte dans un comedy club à Paris et j'ai fait un sketch sur Kev Adams en disant que c'était le pire humoriste de la Terre, que c'était la plus grande des arnaques. Les gens étaient comme morts de rire. C'est bon ça. Et puis à la fin, j'ai enlevé le grimage. Les gens étaient en... What the fuck ? C'était la manière d'annoncer un de mes spectacles. Ah, c'est bon ça. Vous pouvez le trouver facilement sur Internet. C'est facile à trouver. Le personnage s'appelait Sam Davek qui est Kev Adams à l'envers, en fait. Ah, yé! C'était un beau coup, marketing. Ce talon sec qui se partait en tournée avec ça. Exactement. Ah, yé! Ça, c'est fort ça. Et puis... Et puis, voilà, j'ai tout dit, je crois, en termes de spectacle, en termes de film. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Je serai les plus grandes fiertés jusqu'à présent. Puis personnel ? Personnel ? D'avoir dansé avec Rihanna ? Ou d'avoir reçu le vagin d'Hélène ? Je crois que personnel, c'est d'avoir discuté très, très longuement un soir avec Leonardo DiCaprio. Ça, c'était fou, quoi. Ah, ouais? Ouais, ouais. Ben, avec l'ex-Hélène, il y a une histoire qu'on va te conter. Lui aussi, il a rencontré Leonardo DiCaprio. Mais avant tout ça, raconte-nous comment ça s'est passé. En gros, j'avais fait un pari avec le producteur d'Aladin. J'ai fait un film qui s'appelle Aladin, Les nouvelles aventures d'Aladin, qui est une espèce de remake, de parodie du film Aladin des Mille et une Nuit de Disney. Et il m'avait dit si le film dépasse 4 millions d'entrées, je réalise le rêve que tu veux. Et comment il t'a dit ça? Comme ça, parce que le film était un énorme succès. Il t'a écrit. Donc ça monte, tu vois, un million d'entrées, un million et demi. Et on se dit mais jusqu'où ça peut aller? Et il me dit si ça dépasse 4 millions d'entrées, je te jure, parce que j'avais fait toute la promo du film, j'avais défendu le film comme un dingue. Ok. Et il m'avait dit si ça fait plus de 4 millions, je réalise le rêve que tu veux, choisis le rêve que tu veux. Moi, j'avais envoyé rencontrer Leonardo DiCaprio. Ok. Il dit ok. je me barre à Los Angeles avec mes potes et j'apprends de Los Angeles que le film a dépassé 4 millions d'entrées en France. Il m'appelle, il me dit tu te rappelles ce que tu t'es dit? Je dis ah, comment? Tu vois? Et le gars vient à LA, il m'emmène à une soirée pour un cognac random et on arrive dans la soirée et je suis comme un dingue. Je me suis coiffé comme pour un bake et tout ça. Et j'arrive et le gars est là quoi. Tibéré, comme toi. Oh yeah. Il fait hello man et tout le machin. Bravo, putain. On m'a dit tout à fait. Il paraît que tu es dans un très gros succès en France. J'étais comme moi. Ouais, ouais, et tout. C'est l'année où il sort le loup de Wall Street. Je ne sais pas si vous réalisez le délire. Je discute avec lui et puis c'est super cool. On parle de cinéma de carrière et tout ça. Et puis il me dit peut-être qu'on se recroisera. Ça dure 4 minutes. Bah ouais, il me dit t'as joué dans quoi en France? Là, on va parler du film mais je ne me rappelle plus de nom. Je lui dis bah Aladin. Il me dit what? Je lui dis bah Aladin. Il me dit I'm sorry. I don't understand. Je lui dis bah Aladin. Tout le monde connaît Aladin. Impossible. Il ne voit pas de quoi je pars. Et au bout d'un moment, il fait oh, Aladin. Je lui dis ouais, Aladin. Mais c'est pareil. Tu vois, il fait ok, Aladin. Bref. Cut. Je pars après ça en tournée avec Gad justement. Et avec Gad, on avait une espèce de coup marketing. C'est que pour annoncer notre spectacle ensemble, on a été monter les marges du festival de Cannes ensemble. Ok. Donc on est à Cannes avec Gad et on monte ensemble main dans la main les marges du festival de Cannes en 2016. Et à ce moment-là, on va dîner dans un restaurant italien qui s'appelle Chez Mamo que j'adore à Antibes où toutes les stars américaines vont manger à chaque festival de Cannes. On arrive Chez Mamo et là Mamo nous dit putain les gars vous n'allez jamais deviner qui c'est qui est là. Jamais deviner. On dit qui c'est qui est là Mamo? Il dit Léo. Léo Nardo DiCaprio. Il est de neige. Et nous on est en mode ah ouais et tout. Et Gad connaissait un peu DiCaprio puisque DiCaprio était venu voir le spectacle de Gad en anglais quand il jouait au Joe's Pub à New York. Ok. Donc il me dit viens je vais te le présenter. Moi je n'ose pas dire que je l'ai vu il y a quelques mois. On est pris dans un tourbillon donc je ne dis rien. on va à la table du gars il y a genre lui il y a comme lui et 18 modèles partout tu vois que des meufs autour de lui que des femmes entre 20 et 25 ans je te jure sublime toute sublime et lui ça va pas c'est ça moi j'étais comme what the fuck comment c'est possible quoi tu vois il nous serre la main oh Gad comment ça va et tout et puis il me voit et je lui dis salut puis il me regarde comme ça tu vois et puis Gad il dit gentiment il dit je te présente Kev c'est un super humoriste super comédien français cartonne tout ici en France et il aime beaucoup ce que tu fais on s'apprête à faire un spectacle ensemble et moi c'est le gars on s'est rencontré à LA ça devait être il y a 6 mois ou 7 mois à ce moment là je n'ose pas lui dire do you remember à la dune je ne veux pas rentrer là dedans tu vois donc je lui fais hello nice to meet you et le gars me serre la main il me regarde comme ça il est assis il me fait you don't remember me moi je fais you don't remember yes of course I remember you tu es le gars from Titanic tu vois il lui dit yes yes il me dit mais on s'est rencontré il y a 6 mois à LA à la soirée du cognac et tout t'es le mec qui avait joué dans le film français tu fais mais ouais j'hallucine il dit mais le gars il a rencontré tellement de gens genre c'est fou quand même je dis ouais ouais c'est moi et tout il dit ah cool il dit les gars après j'ai une soirée venez joker et après donc on fait le truc de cadre on va dîner etc et après on rejoint dans une espèce de ville immense il y a genre Jonah Hill Toby McGuire The Weeknd la soirée c'est n'importe quoi des meufs de partout et moi je commence à draguer une fille qui est là super belle et elle me dit j'ai été voir ton spectacle il y a quelques mois une française évidemment une mannequin quoi vraiment sublime moi je la drague un peu et puis je sens qu'elle est cool et puis elle voit bien que bon des mannequins il y en a plein dans cette soirée donc on se pose elle et moi dehors et on commence à discuter et tout ça tu vois je me fume une clove je discute avec elle on boit un coup puis il se passe un truc et là le gars arrive lui solo il se pose avec nous alors les gars vous parlez de quoi et tout et moi je suis en mode bah on était Léo qui arrive et qui se pose avec nous on est tous les trois dans le jardin dans une maison de milliardaires à Cannes c'est fou ça on discute et tout et puis elle elle dit bon moi je vais me chercher un truc à boire et donc elle se barre et là il y a lui et moi et il me dit putain t'es bon il me dit elle j'arrive même pas à lui parler elle est galère à chaque fois que je lui adresse la parole elle est là ouais ouais merci il dit toi t'es là t'es posé dans le jardin tranquille tu parles avec elle et tout putain bien joué et moi c'est mon idole absolue donc je suis en mode moi je suis en mode bah you know it's ok easy shit et on commence à discuter tu vois et de la France de ce qu'il aime pourquoi il aime autant venir en France de la teuf des films des trucs etc etc et pour moi c'est une discussion qui a duré genre 7 minutes 30 et après je regarde ma montre et c'est une discussion qui a duré genre une heure et quart tu vois des deux comme as sur des chaises de jardin avec des verres tu vois en train de fumer des clopes c'est fou quoi tu vois et ouais c'est un des plus beaux souvenirs de ma life donc peut-être peut-être ma plus grande fierté personnelle aïe 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 aï Là, avec les filles, c'est incroyable. C'est quelque chose, ouais. C'est fou, c'est le gars qui pogne avec les filles. C'est clairement quelque chose. Si vous pouvez prévenir Hélène Boudreau qu'on m'a dit ça dans ma vie. Ah oui, c'est sûr. On va être au courant, je pense. Au nombre de fois qu'on a parlé, on devrait être cool. Je trouve que c'est un bourre, on est une gagne de ce podcast. Tu te racontes l'histoire qui s'est passée entre son ex et Léo? Ah oui. Léo, il est un coquin. Oui, il s'est plutôt connu dans le monde entier. Ça a bien été connu. Il s'appelle Jesse, l'ex à Hélène. Jesse, lui, il fait de la porn, mais il fait aussi des fois des contrats un peu spéciaux, comme un mercenaire. Il part en mission. OK. Donne-moi un exemple de contrat spécial. C'est ça. C'est ça l'histoire. Il se fait appeler, il dit, « Ouais, j'aimerais que tu viennes à Londres pour faire une scène de cul pour un privé. Quelqu'un qui paye 15 000 $. Puis là, le gars, il dit, « Choisis la femme que tu veux dans les prostituées de luxe là-bas. » Ça fait que là, il choisit la personne avec qui il aime faire ça parce qu'ils se connaissent tous. Là, il se rencontre à un endroit. La fille, Jessie. Puis là, il y a le client qui est là dans la chambre avec sa calotte. Puis c'est Léo. Ça fait que Léo, il a payé Jessie puis la fille pour qu'il… À voir sa propre scène. À voir sa propre scène sexuelle. Pour qu'il fourre devant lui. Pour qu'il fourre devant lui. Puis lui, tout ce qu'il avait à faire, c'est qu'il fourre la fille, il vient dedans, puis ensuite, Jessie devait s'en aller. Puis Léo restait avec la fille dans la chambre. On ne sait pas c'est quoi qui s'est passé, mais c'est ça le… Lui, son contrat, c'est juste d'aller là, fourrer, puis c'est ça. Il repart. C'est ça les contrats spéciaux qu'il fait. Oui, il y en a un autre qui disait qu'il faisait, c'est qu'il urinait. Il se filmait à tous les matins, sa piste du matin, son urine du matin. Il se filme en train d'uriner à tous les matins. Il envoie ça à un monsieur, puis le monsieur, il paye, je ne sais pas, 500 piastres par urine. Puis lui, c'est son trip. Depuis deux ans. Oui, tous les matins. What the fuck? Non, mais attends, mais je ne sais pas si j'avais vraiment envie que tu me racontes cette histoire sur DiCaprio. Non, non, c'est terrible. Moi, c'est mon idole d'enfance et là, tu es en train de me dire que le mec, il paye des gens pour aller... What the fuck? Il faut être un peu taré quand même pour faire un truc pareil. On dirait qu'il a peut-être tellement accès à tout qu'il y a une manée, il... Il cherche d'autres défis, tu sais pas? C'est ça. Ouais, peut-être. C'est ça. Tu sais, tu l'as dit, il y avait 20 modèles à sa table. Une manée... Moi, je ne pourrais pas faire ça. Enfin, si j'avais sa notoriété, même si j'en avais très envie, je ne pourrais pas faire un truc pareil. Ouais, puis tu sais, Jesse Jones... Parce que quand même, Jesse, votre pote, enfin, Jesse, le chum de Hélène, et forcément, il s'est dit What the fuck? C'est quand même un petit caprio, tu vois? Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Il s'est dit, bon, ben, c'est le job. Je vais y aller, je vais y aller. Mais quand même, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est quand même chaud, quoi. Il y a le gars qui est là, quoi, tu vois? Et lui, je ne sais pas si ça le met pas mal à l'aise. Il est comme ça avec sa casquette. Il se dit, fuck. J'ai l'impression qu'il m'a un peu reconnu, non? Ouais. Je crois qu'il sait qui je suis, fuck. Qu'est-ce que je fais? Ah, fuck it. Allez, vas-y, défonce-la. Non, c'est chaud, quoi. Ouais, exact. Mais tu sais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Comme ça, on ne le saurait jamais. Là, c'est sûr qu'il y a plein d'histoires qui est racontées sur Leonardo, mais lui, c'est ce qu'il nous a raconté qui s'était passé. Fait que c'est ça. Moi, ça a gâché mon image. C'est vrai qu'il y a toujours le doute de est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai. C'est vrai. Mais ça a l'air vrai, quand même, non? Oui, bien, ça se pourrait. Ça se pourrait. C'est vrai, oui. Quand ils disent qu'ils sont juste avec des femmes de 20 ans depuis qu'il est rendu à quoi? 45? Oui, 45, oui. Puis tu sais, il doit y avoir un moment où tu as tellement de succès, que tu peux tellement tout avoir que peut-être que tu essaies des affaires spéciales. Pour nous, c'est vraiment bizarre, mais que lui, il est assis tout seul avec 25 filles ultra belles. Fait que, tu sais, il n'y a plus de 5 questions. Il faut que tu ailles faire des affaires que personne d'autre ferait. C'est vrai. Peut-être que tu cherches de l'originalité quelque part, quoi. C'est quoi la dépense la plus folle que tu as faite financière pour te gâter? J'ai acheté une voiture à ma mère. C'est tout. Je ne suis pas très... Je n'ai pas de montre. Je n'ai pas d'affaires de luxe. Je n'ai pas de... Je n'ai pas besoin de ça, tu sais. Vous n'êtes pas matérialiste? Non, pas trop. Les voyages. Je mets beaucoup d'argent dans les voyages. J'ai besoin de voyager en business ou en première. J'ai besoin d'être dans l'hôtel 5 étoiles le plus high-tech, le plus ultra possible. Dans les voyages, je dépense beaucoup d'argent dans les voyages. Et dans les cadeaux pour mes proches parce que j'aime trop gâter les gens. Mais pour moi, pas vraiment. Tu n'as jamais acheté un supercar ou quelque chose comme ça? Non. Je n'ai pas de voiture. J'ai un scooter à Paris parce qu'à Paris, c'était une voiture. C'est l'enfer. Ça ne sert à rien. Mais les voyages, je trouve que c'est une bonne façon de dépenser son argent. Ça, j'adore. Je sais que quand je vais partir en vacances, je vais être bien. Exact. Je vais être dans le haut des vacances. C'est où l'endroit le plus magnifique que tu as vu? Il y en a tellement, mais j'aime beaucoup le Mexique. J'aime beaucoup le sud de la France. Quand même, il n'y a rien de mieux que le sud de la France, les gars. Vraiment, faites un break à Saint-Tropez cet été. Vous allez passer un moment exceptionnel. Oui, mais on avait failli, on voulait, on a vraiment failli y aller. C'est juste qu'on a, finalement, on a booké des podcasts. Ça fait qu'on n'a pas pu, mais notre idée au départ, c'était d'arriver un petit peu à l'avance. C'est quoi le rythme des podcasts? C'est un par semaine? Oui, on diffuse un podcast par semaine à chaque jeudi 18h30, mais là, comme là, on en tourne six en dedans de huit jours. OK. Vu qu'on est en France. Donc, vous en avez plein d'avances, en fait. Là, on n'en avait plus beaucoup d'avances, mais là, vu qu'on en fait six en huit jours, on va avoir de l'avance pour quand même un petit bout. Fait qu'en revenant à Québec, on va pouvoir avoir une semaine un petit peu plus tranquille parce que là, on est dans le rush, mais c'est ça. D'habitude, on a trois semaines à un mois d'avance environ. Donc là, ce qu'on enregistre maintenant, ça va être diffusé dans un mois, en fait. Environ. Oui, exact. Je ne pourrais pas dire la date exacte, mais environ un mois, un mois et demi. OK, OK, trop bien. Donc oui, ça vous permet de… Enfin, je veux dire, c'est votre main job à tous ou vous faites d'autres choses à côté? On fait ça à temps plein. À temps plein, c'est ça. Ça ne m'étonne pas, ça a l'air quand même très professionnel. Bien, je veux dire, vous êtes quand même trois. Je veux dire, quand même, c'est… Exact, exact. Oui, puis on a tous emmené le stock du Canada, fait que, tu sais, tous préparés ça, ça en venait. Puis tu sais, on est… Ben lui, il a étudié en cinéma, mettons, mais on n'est tous pas issus de ce milieu-là. OK. Moi, je suis issu de l'immobilier. Lui, c'est un décrocheur. C'est quoi, décrocheur? Lâcher l'école. Mais non, mais lui, il était plus en communication. Lui, il est ingénieur, fait que, tu sais, ça n'a pas rapport. OK, OK, c'est cool. C'est le destin. Qu'est-ce qu'il vous a lancé? C'était quoi le premier break? Le premier break, c'est un des animateurs… D'habitude, on est trois. Puis lui, il était déjà YouTuber. OK. Puis grâce à lui, on s'est tous connus. Puis on a commencé à… Moi, je faisais du contenu avec lui, juste vlog, des concepts de vidéos un peu à la… Joica, mais on n'a pas des millions d'abonnés. Mais quand même connu en France, quand même connu au Québec, puis ensuite, on a décidé de se partir un podcast. Puis Émile était notre ami. Fait qu'on a parti le podcast ensemble. Puis là, ça a vraiment bien décollé. Moi, je n'avais jamais touché aux réseaux sociaux. J'étais un étudiant puis c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Bien, les podcasts m'intéressaient beaucoup, mais le monde des réseaux sociaux, cet univers-là, je ne la connaissais pas. Là, on a commencé à faire les podcasts puis ça a pris un succès au Québec assez rapide. On a continué à surfer là-dessus puis justement, devenir de plus en plus professionnel puis essayer des nouveaux trucs. C'est comme là, on est en Europe, on essaye ça. On ne savait pas si ça allait marcher ou pas. On ne savait pas si on allait booker des gens vraiment avant de partir. Finalement, ça a bien à donner on a booké plein. C'est ça, on prend des chances. Bravo le mec, c'est bien. Je t'ai intéressé de savoir, tu ne nous connaissais peut-être pas, mais avec le format que tu vois là, c'est-tu quelque chose qui peut bien prendre en France? Bien, je pense, oui, pourquoi pas. Bien sûr. Il y a beaucoup de podcasts en France, c'est ça le problème. Au Québec, même chose. Il y a beaucoup de podcasts. Ah oui? Oui, il en sort quasiment un nouveau à toutes les semaines. C'est un nouveau programme. Mais carrément, je pense que les gens pourraient adorer écouter une discussion comme ça à la cool. Surtout si vous avez plein d'artistes français. Je pense que ça pourrait très bien marcher. Si tu avais un truc que tu penses qu'on devrait améliorer de ton expérience après un break jusqu'à maintenant, ce serait quoi? Peut-être les cadeaux que vous faites aux invités. La vaginette, on n'est pas sûr. Non, franchement, il n'y a rien à améliorer. Moi, je crois que ce qui est super dans votre podcast, c'est justement ce côté très discussion informelle. On se parle comme tu pourrais parler avec des potes ou avec tes cousins. C'est ça qui fait la force de votre conseil, je pense. C'est ça que je me suis aperçu un peu en écoutant du contenu français pour apprendre à connaître les invités. C'est que tous les podcasts que vous dites, ça ressemble beaucoup plus à une interview formelle où on reçoit quelqu'un qui vient du rap, on parle juste de rap. On reçoit Kev Adams, on parle de son dernier film. On ne parle pas du vagin d'Hélène Boudreau, mettons. C'est ça que je pense qui pourrait peut-être apporter une touche différente. Il y a aussi le côté Québec, France. Ça, c'est sûr. C'est sûr que vous avez amené la touche différente. Bravo à vous pour ça. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast. C'était vraiment bien. Les gars, merci à vous. Franchement, ça m'a touché quand Evic m'a dit qu'ils aimeraient beaucoup te recevoir. J'étais vraiment touché. Je me suis dit, c'est cool. Ça me fait super plaisir parce qu'encore une fois, je n'ai aucune idée. Je n'arrive pas à mesurer réellement la notoriété que je peux avoir au Québec. Le fait que des Québécois qui sont à peu près de ma génération, tu as quel âge? 32. Oui, c'est ça. De ma génération. À part toi, tu as été un petit jeune. Mais tu vois, j'ai envie de me rencontrer et de faire un podcast avec moi. Franchement, ça m'a vraiment touché. Donc, merci à vous d'avoir pensé à moi. C'est très cool. Ça fait plaisir. Je pense que tu sous-estimes ta notoriété au Québec. Je crois que les gens puis de toute façon, on a déjà prévu le prochain. Exactement. Tu reviens quand sur Québec? Je reviens certainement cet été. Parfait. Et à Québec, pas à Montréal. On vient de Québec, on va être là. Je veux dire, vous, vous vivez à Québec ou à Montréal? On vient à Montréal maintenant. C'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Pour le travail, on n'a pas le choix. Au Québec, si tu fais partie un peu de l'univers médiatique, tout se passe à Montréal. La première année de notre podcast, on faisait l'aller-retour, on vivait à Québec, mais c'était plus viable. Là, on a déménagé, mais Québec a une place importante dans notre cœur. Je suis là cet été, les gars. Je viens au mois d'août, donc si vous êtes là pour le Festival Comédia, organisons quelque chose. Carré, mon ref. Carré. Est-ce que tu as de la promotion à faire, des shows qui s'en viennent, un film? On est là? La Maison de retraite 2 qui est encore au cinéma au Québec, ça poursure, dans certains cinémas, forcément, là où ça joue les films français. Et puis, je te dis, le Festival Comédia, cet été, où je vais venir participer à un ou deux galas et puis, en même temps, j'espère, tu vois, faire peut-être, comment on dit, j'étais au téléphone avec Michel Courtemanche il y a trois jours. Je me disais. Au moins, tu parles avec Michel Courtemanche. Ouais. C'est fou, ça. C'est mon papa du Québec. Ah ouais? Vraiment, j'ai adoré ce spectacle, j'ai grandi avec ce spectacle. C'est un peu l'équivalent de Gade, mais au Québec. Ouais, ouais, très physique. J'ai eu la chance de le rencontrer. On a fait un show, enfin, on a fait un numéro ensemble qui était nommé aux oliviers et tout ça, un vrai truc, tu vois, où ils refaisaient du mime et puis moi, j'ai lisé ce qu'ils vivaient et puis, on est restés très proches et on bosse sur pas mal de projets ensemble. Un grand bien cuit, vous dites ça, les roasts, tu sais. Ouais, un bien cuit, ouais. Donc, en gros, l'idée, c'est de participer à quelques trucs. Donc, je vais être là dans des galas cet été et puis, je ne viens qu'une seule semaine, mais une semaine cool. Cool. Donc, voyons-nous pendant cette semaine. Bah oui. Puis, t'es un one-man show en ce moment? Non. OK. Sinon, je l'aurais joué à Québec cet été. Ouais, ouais, ouais. OK, OK. Non, non, je fais une petite pause, un petit... Je reviendrai toujours plus fort. Très bien. Ben, merci beaucoup, Kev. Merci à vous, les boys. Ça a été super. Vraiment intéressant de te recevoir puis, fait que, aussi ça, puis, fait que, c'est sûr. J'adore ça. J'adore quand les Québécois disent ça. C'est ça, guise. Spike, c'est ça, guise. Parle-lèche, fucking go, Mipsminou. Merci d'avoir été là en si grand nombre. C'était Kev Adams. Si vous voulez procurer la même merch que lui, que nous, c'est sur prendunbreak.com. On se dit à une prochaine, les chums. Ciao! Ciao! Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année. Sous-titrage ST' 501